Salut les orisoïdes! Aujourd'hui, pour continuer dans notre recherche sur le Golden Age du comic books, sur Centaure Comics en particulier, on va discuter avec Jean-Michel Ferragati. Ferragati, c'est un historien du comic book, c'est aussi un publiciste, un scénariste, collectionneur. Vous remarquerez peut-être au début du vidéo, pendant les deux premières minutes, les trois dernières minutes de la fin aussi, un petit problème de synchro, avec quelques problèmes d'éclairage qui font des effets spéciaux un peu sur le green screen. C'est des problèmes techniques qui nous restent à surmonter, mais on y arrive. Si vous voulez nous encourager à continuer, vous pouvez le faire en nous laissant un petit like, un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne ou simplement en cliquant sur la clochette pour être averti au fur et à mesure de nos prochains vidéos au fur et à mesure qui seront publiées. Sur ce, je souhaite une bonne écoute! Jean-Michel Ferragati, bonjour, j'espère que… Ferragati. Ferragati, excusez-moi. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, si je vous ai invité, c'est pour parler de l'âge d'or du comic book, plus précisément de Centaur Comics et puis de ses précurseurs. Si vous permettez, avant, on va prendre une minute et puis on va parler de vous à l'auditoire. Donc, en faisant mes recherches sur qui vous étiez, j'ai découvert deux Jean-Michel et puis, oui, c'était les mêmes personnes. Donc, évidemment, il y a le Jean-Michel que j'ai trouvé sur Wikipédia, qui est spécialiste de Centaur Comics et puis de l'âge d'or, historien du comic book en général. Et puis, vous avez publié aussi un livre sur l'histoire du comic book de l'âge d'or et puis plusieurs tomes des aventures ultérieures des héros de Centaur Comics. Ça résume bien? Oui, c'est ça. OK. Puis, vous êtes aussi financier dans vos temps libres, si j'ai compris. Oui, c'est un peu ça. C'est l'inverse, mais en effet, oui, je suis fiscaliste même. Fiscaliste. OK. Donc, vous avez relativement réussi, je devine. Je ne connais pas tellement le langage, mais j'ai cru comprendre que vous étiez assez, que vous aviez bien fait ça, autrement dit. Oui, on va dire ça. Ça fait une vingtaine d'années que je suis fiscaliste et je ne sais plus, une quinzaine que je suis directeur fiscal dans certains groupes internationaux, en effet. Bon, OK. Donc, maintenant, parlons un peu de Centaur Comics. On va partir ici. Mon petit diaporama. Donc, l'âge d'or des comic books de super-héros, Centaur Comics, Centaur Publication. Donc, avant Centaur Comics, il y a eu plusieurs groupes qui sont tombés, si on veut, l'un dans l'autre, si j'ai bien compris comment ça s'est passé. Et puis, l'histoire commence donc avec le Comics Magazine Company, puis avec deux personnages. Donc, si vous en savez plus, moi, je n'ai pas réussi à trouver grand-chose sur les deux hommes, à part que c'était les business managers de chez National Allied, donc l'ancêtre de DC Comics, qui travaillait avec Wheeler Nicholson, et puis qui ont travaillé, si je ne me trompe pas, sur les trois, quatre premiers numéros de New Fun, si j'ai bien compris. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Donc, ce sont deux personnes, en effet, Bill Cook et John Mahon, qui étaient visiblement dans le monde de l'impression de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les responsables des sociétés d'édition de comics, en fait, se connaissaient. Ils étaient tous du même monde, ils se connaissaient, ils se côtoyaient. Souvent, c'était des immigrants juifs de la première génération, on va dire. Et donc, voilà, c'était des gens qui se connaissaient, ils travaillaient dans certains secteurs qui étaient considérés comme un petit peu pas très bien vus, je dirais, par les Américains, dont l'impression, dont la circulation, parce qu'il fallait beaucoup se déplacer. Et donc, en effet, ces deux personnes, Bill Cook et John Mahon, ont à un moment été embauchés par le major Wheeler Nicholson chez National Allied, c'est-à-dire l'ancêtre de DC Comics, pour l'aider à mettre en place ce qui deviendra ultérieurement DC Comics. Et ils étaient aussi avec Vince Sullivan, si mes souvenirs sont bons, qui lui-même après partira pour fonder une autre compagnie. Qui était éditeur et qui a fait beaucoup de couvertures de la première vague des comics d'ici. Oui, tout à fait. On voit que Bill Cook ici, l'autre, je ne savais pas, je ne sais pas avant, mais Bill Cook a été impliqué, il a écrit des histoires, donc des histoires de Doc Savel, des histoires de Shadow, plein d'autres personnages dont on voit la liste ici. Et puis donc, dans l'époque des Pulps. Et puis, OK, c'est à peu près ça que j'ai ici. Donc, on va continuer. Donc, je vois, j'ai eu des notes que Everett, Busy, Arnold avait eu une certaine influence au niveau de la formation de Comic Magazine Company, dans le sens peut-être d'une certaine mentorat et puis peut-être qu'il y aurait bankrollé, donc qu'il y aurait peut-être financé certains aspects. Je ne sais pas si vous avez de l'information à ce sujet. Non, alors, on ne sait pas très bien. Bon, ça date d'il y a longtemps. C'était un milieu dont personne ne pensait que ça allait perdurer. En tout cas, des gens s'y intéresseraient 80 ans après. Donc, il y a forcément beaucoup de choses qui ont été un peu oubliées. Je pense que Busy, Arnold avait en plus un rôle un peu compliqué parce qu'il lui-même était un manager d'une société qui s'appelle Eastern Printing, qui faisait de l'impression et du coup, il tentait à l'époque de rentrer dans le business du publishing, c'est-à-dire devenir lui-même publicheur. Mais bon, c'était un peu, c'était éthiquement un peu limite parce que du coup, il s'entremettait avec un fournisseur et des clients. Et on sait, notamment le cas du major Willer Nicholson, que parfois il laissait des ardoises. Du coup, c'était un peu compliqué de recommander un client dont on aidait par ailleurs l'implantation et puis qui un jour laisserait peut-être une dette sur le dos de la société qui imprimait. Mais en tout cas, en effet, Busy, Arnold a été impliqué dès le début, sans doute mentorat, je pense, c'est un assez bon terme, pour les aider, alors non pas sur la circulation parce qu'ils avaient ce qu'il fallait, mais sans doute pour les aider dans un premier temps à trouver un imprimeur. Et lui-même, voulant à un moment ou à un autre éditer ses propres bandes dessinées, a dû voir ça d'un oeil, un premier galon d'essai, sans réellement prendre de risques. On sait qu'Arnold va éventuellement fonder Quality Comics, qui va être une des grandes compagnies, si on veut, du Golden Age, et puis certainement celle qui va avoir les comic books, justement, dont la qualité va être dans le haut du groupe, si on veut. D'ailleurs, Busy Arnold, en fait, il rachète un magazine, c'est-à-dire qu'il ne fonde pas complètement la société, il rachète un magazine dans un premier temps, avec sa société, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Quality, Quality c'est son imprint, mais la société, elle s'appelle Feature Comics, ou quelque chose comme ça. Voilà, et on sent qu'il tâtonne un peu à cette époque-là pour essayer de trouver un angle d'approche, pour arriver, je dirais, à rentrer dans le milieu des comics, autrement qu'en étant le directeur, je dirais, commercial d'une société qui fait de l'impression. Oui. OK, donc le premier, si je ne me trompe, le premier magazine qui est publié, donc, par la compagnie, c'est de Comics Magazine numéro 1. D'ailleurs, la compagnie s'appelle comme le magazine. Comics Magazine, oui. Et puis, il y avait beaucoup des artistes qu'on retrouve dans ça, qui étaient des gens qui avaient suivi les gars qui venaient d'ici, donc des artistes qui n'avaient pas été payés, ou simplement qu'il y avait une certaine légèreté dans les liens, ils ne se sentaient pas nécessairement attachés plus à une compagnie qu'à une autre? Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est que d'ici, National Allied, en fait, ne passait pas par un sweatshop, donc par un studio comme celui d'Ezner et Iger. Ils avaient directement, ils étaient directement en contact avec les artistes. Pourquoi? Ça permettait au major Willer Nicholson, en fait, de moyenner les risques. Donc, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, quand les gens venaient lui demander directement d'être payé, ils leur disaient, reviens la semaine prochaine. Entre temps, il payait quelqu'un qui était un peu plus pushy sur, j'ai besoin d'être payé. Alors que s'il était passé par un sweatshop, il y avait un seul interlocuteur qui venait et qui lui demandait 100% du magazine. Voilà, donc, en effet, ce n'était pas tant une légèreté qu'ils étaient dans un système où, bah, ils avaient la possibilité d'aller ailleurs. Et comme ils connaissaient, bien entendu, Mahon et Cook, puisqu'ils les voyaient quand ils venaient, comment dire, la petite histoire veut que le major Willer Nicholson, très régulièrement, quand il y avait des créanciers qui venaient, ils partaient par la porte de derrière et ils laissaient les trois mecs dire, bon, bah, démerdez-vous, quoi. Forcément, ils les connaissaient. Donc, il y a eu ça, en effet. Donc, ils ont utilisé leur réseau, on dirait, comme on dit maintenant, pour avoir des gens qui pouvaient dessiner, qui avaient du temps pour dessiner. Et puis aussi, tu le diras peut-être, ils sont partis avec certaines planches. Parce que eux-mêmes, la petite histoire, mais rien de confirmé, voudrait qu'ils n'aient pas été payés non plus. Parce que, bon, bah, voilà, le major de Willer Nicholson, il ne payait personne, quoi, d'une certaine manière. Et donc, ils auraient considéré que leur dû pouvait être des planches. Parce qu'à un moment, ils se sont payés. Ils se sont payés un peu, autrement dit. Ils se sont payés sur la bête, comme on dit. Et donc, ils sont partis avec des planches. Et on le sait, parce que, je ne sais pas si tu le diras, il y a notamment deux planches qui ont été publiées stand-alone, toutes seules, mais dont on voit très clairement qu'elles sont dans la continuité d'une série de National Alive qui était Docteur Occulte. Oui, mais justement, j'allais venir à ce sujet-là, c'est qu'il y a même, non seulement, ils sont partis avec des planches, mais souvent, les propriétés intellectuelles chevauchent entre les deux titres. Donc, Docteur Occulte, la prochaine planche que je vais regarder, justement, qui est publiée, qui est faite par Seagull et Shuster sous un faux nom d'un côté, puis sous leur vrai nom de l'autre côté. Puis, ils ont simplement changé le nom du personnage, mais apparemment, l'histoire se continue. Ah, complètement. L'histoire, si mes souvenirs sont bons, s'arrête, enfin, il y a un épisode dans le numéro 13 du magazine où est publié Docteur Occulte, et au numéro 14, en fait, il y a ces paraccords. Mais si tu mets les deux planches de Docteur Mystique, de Occulte Détective, donc, tu vois, ils ont quand même conservé la partie occulte, là, du coup, l'histoire se lit, parce qu'en fait, il rencontre un personnage dans ces deux pages, que l'on revoit dans les pages suivantes de DC, sans trop savoir d'où il vient, quoi. C'est-à-dire que, à l'époque, les lecteurs n'étaient pas aussi pointus que nous, tu vois. Donc, ils se disent, tiens, c'est bizarre, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, on ne sait pas d'où il vient. En fait, il vient de là, et il manque de planches. J'ai une question sur Willer Nicholson. Il semble avoir un genre de consensus. Est-ce qu'il était juste pas bon en business? C'était pas son truc ou quoi? Alors, il y avait deux choses, je pense. C'est pas nécessairement qu'il était pas bon en business. C'est qu'il est parti avec un très, très, très faible capital. Et que, du coup, quand tu pars avec un très faible capital, surtout à l'époque, c'était la crise. Rappelons-nous, crise de 29, on est en 35, 34, 33, à partir de 33 pour Nicholson. Tout le monde tire le diable par la queue, sauf les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi à sauvegarder beaucoup d'argent. Tout le monde tire le diable par la queue. Donc, en fait, quand tu pars avec très, très peu au départ, t'es obligé de faire, tu sais ce qu'ils appellent des round robin, c'est-à-dire tu payes le 1 en disant au 2, je te paierai la semaine suivante. Puis quand le 2 arrive, tu dis au 1, je te paierai la semaine suivante. Jusqu'au moment où t'as un vrai hit, et où là, en fait, tu récupères suffisamment d'argent pour payer tes créances. Et la deuxième chose, mais tu l'as dit dans une de tes émissions, c'est qu'on commence maintenant à se dire que Donenfeld et Leibovitz, en fait, ont truqué les comptes de manière à ce que le major Nicholson ne récupère pas ce qui lui était dit. Alors, on ne sait pas s'il aurait pu ou pas survivre tout seul. Mais voilà, donc il y a ces choses-là, et puis après, c'est très différent d'être un auteur, parce que Nicholson était un auteur, d'aller chez un éditeur, de donner ton manuscrit, d'être payé, alors certes un peu tardivement, certes pas cher, etc., de réellement tout faire par toi-même. Comme Willer-Nicholson essayait de faire autrement. Exactement, ben oui, ils étaient quatre dans la boîte, Sullivan, Cook, Mahon, et puis ils avaient quelques accointances, un petit réseau, tu vois. Il y a Gaines, qui après sera l'associé de Donenfeld sur All American Comics. Donc, ils faisaient tout eux-mêmes, quoi. Et quand tu fais tout toi-même, c'est compliqué. Et donc, le Docteur Mystique, qui s'appelait Docteur Mystique chez Comics Magazine, mais qui s'appelait Docteur Occult chez… Exactement. Donc, on a ici, en novembre 1936, le Funny Picture Stories numéro 1. Et puis, je l'ai mis là pour cette raison que c'est la première apparition de Docteur, et puis Docteur, il se veut le premier héros masqué de l'histoire du comic book, si je comprends bien. Oui, oui, c'est le premier héros masqué, en effet. Alors, il y a deux choses, c'est que tout au long de son histoire, ce qu'on appelle de manière globale Centaur Publication, va être assez novateur. Peu de succès commercial, sans doute à cause d'une distribution défaillante, sans doute, on ne sait pas très bien, mais assez novateur. Et donc, ça va être le premier éditeur à faire des comics thématiques. Tu sais, avant, les comics, c'était des anthologies, et notamment Willer Nicholson, qui est, d'une certaine manière, l'inventeur du comics moderne, dans le sens avec un magazine entièrement constitué d'inédits, il prenait ce qu'il avait. Donc, quelqu'un lui amenait un truc de funny animal, il prenait. Quelqu'un lui amenait un truc de mystère, il prenait. Quelqu'un lui amenait un truc, ou lui-même écrivait une adaptation du conte de Monte Cristo. Et donc, il mixait tout ça dans New Fun Comics, par petites tranches, parce qu'il n'avait pas assez d'argent, en fait, pour acheter une histoire entière. Donc, en fait, il disait au gars, livre-moi trois planches, puis il publiait trois planches, puis le mois après, il y avait les trois planches fentes, et ainsi de suite. Il marchait un peu avec la bonne foi des artistes, autrement dit. Oui, la bonne foi ou la crédulité. Mais bon, c'était aussi un moment où c'était nouveau, donc les gens n'avaient pas d'argent, souvent ils venaient d'un milieu pauvre, s'ils arrivaient quand même à vendre deux, trois planches à quelques dollars, bon, c'était toujours ça de gagné. Et du coup, Centaure Publications, Cook et Marron, on a ses bonnes idées, ils vont faire des magazines thématiques. Donc, ils vont faire un magazine détective. Détective, justement, oui. Oui, c'est ça. Ils vont faire un magazine western, et puis ils vont faire un truc un peu plus, je dirais, mix. Funny Picture Stories. Donc, dans Funny Picture Stories, tu peux mettre un peu ce que tu veux. The Clock, c'est pas très funny, c'est pas très marrant, c'est plutôt quelque chose de détective, tu vois. Mais bon, et en effet, The Clock est le premier héros masqué de l'histoire des comics. Alors, on dit bien des comics, parce que bien entendu, le comic book. Dans les strips, avant, il y en avait... Voilà, The Phantom, non, The Phantom, il est antérieur. Et The Clock, c'est un personnage qui est très, très fortement inspiré de Zoro, en fait. OK. Donc, le masque, tu vois, qui est en fait une sorte de mouchoir qu'il met sur son masque. Donc, la base souterraine, voilà, c'est un personnage qui est fortement inspiré, notamment, pas que, mais de Zoro. OK. Donc, on voit qu'il a été créé par George Brenner, puis aussi qu'il s'est promené beaucoup... Après, il est allé dans plein d'autres publicistes, il s'est ramassé chez DC. Oui, alors, la petite histoire, mais on n'a jamais eu de preuve comme quoi c'était vrai. La petite histoire veut que George Brenner, qui était beaucoup plus âgé que, comment dire, que les dessinateurs habituels de comics, avait sécurisé son copyright, c'est-à-dire qu'il avait déposé un copyright sur le personnage. Et on dit que c'est pour ça qu'on sait qu'il connaissait Busy Arnold, de l'époque où Brenner était à la faculté. Et Busy Arnold, en fait, était un talent scout pour le football américain. Et du coup, il avait sécurisé ce copyright, et à un moment, c'est pas très clair ce qui s'est passé, mais en tout cas, le personnage est passé de center publication à quality, en même temps que Brenner. La théorie la plus, comment dire, commune, c'est qu'en fait, Brenner aurait emporté son personnage avec lui, en partie parce qu'il n'avait pas été payé, en partie parce que Busy Arnold, ayant rendu service en amont à Cook et Mahon, il y a donné l'autorisation, voilà. C'est pas très bien, mais en tout cas, en effet, le personnage est parti chez quality. Il est resté longtemps chez quality, il a changé de main, parce que Brenner faisait le scénario dessin sur le truc. Après, il est passé à un autre dessinateur dont j'ai oublié le nom, Matera, je crois, vers la fin. Et puis après, il a disparu des radars, et il est censé avoir été racheté par DC Comics au moment où DC a racheté les propriétés intellectuelles de quality. Quality dans les années 80 ? Ouais, après, on l'a quasiment pas vu dans le monde DC, et donc, il y a une sorte de grille où on dit qu'il est plus ou moins tombé dans le domaine public. Parce que comme l'origine du copyright n'est pas très claire, voilà. Et donc, on l'a revu chez d'autres éditeurs, en effet, modernes, où il fait une petite apparition de temps en temps. On l'a revu chez Malibu, qui a publié dans les années 90 une suite des aventures des personnages de Centor. Ok. Ok. Donc, on a vu ici, on a vu que finalement, le CMC a publié 27 comics sur 4 titres, dans un petit peu, moins qu'un an, je pense, ou quelque chose comme ça, ou ça tournait ? Deux ans, je crois, quelque chose comme ça. 18 mois, peut-être, mais c'est ça. Funny Pages, en effet, qui changent plusieurs fois de nom. Funny Picture Story, en effet. Detective Picture Story, donc. Qui a été copié un peu par Detective Comics, pas longtemps après. Oui, je pense qu'en effet, oui, oui. À l'époque, les éditeurs regardaient beaucoup ce que faisaient les autres. Ben oui. Du coup, ce n'est pas totalement surprenant. Et puis après, il y a Western Comics, à un moment où je l'ai cassé. De toute façon, on vient de le voir, là. Ok. Donc, on part après ça avec M. Chesler. Harry Chesler, moi, ce que j'en retire, c'est que dans un monde où il y a beaucoup de personnages, on dirait shady en anglais, là, un peu, que tu ne lui ferais pas trop confiance. Je pense que Chesler se démarque là-dedans. Il semble être un bon bonhomme, genre l'oncle de tout le monde. Tu as l'air à mettre des guillemets, voilà. Mais en tout cas, à une époque où certains avaient de la misère à se faire payer, ils payaient bien, apparemment. Ils laissaient les jeunes artistes venir dans son studio, s'essayer. C'est ça. Ils payaient régulièrement. Ok. Ils ne payaient pas beaucoup, mais ils payaient régulièrement. En effet, visiblement, alors déjà, c'est le premier, c'est la première personne à avoir lancé un sweatshop. Un packager. Quand vous dites sweatshop, vous voulez dire ce qu'on appelle packager, autrement. Oui, c'est ça, exactement. Un studio. Oui. On disait sweatshop parce qu'en fait, les dessinateurs travaillaient sans EO, quoi, tu vois. Oui, c'est légendaire. C'est ça, voilà. Et donc, il y avait une pièce et très souvent, Schessler était sur une estrade devant les dessinateurs et en fait, distribuait les scénarios, les boards, tu sais, les pages. Et puis, il surveillait que les gens dessinaient bien, etc. Donc, c'était physique. Chaîne de montage. Exactement, c'est ça. C'est le taylorisme appliqué aux comiques. Et en fait, lui, avant ça, il avait monté une agence de communication qui proposait des dessins, notamment aux pulps, aux éditeurs en fait. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de monter ce sweatshop. Et par contre, en effet, il payait régulièrement. Il payait pas très cher, mais il payait régulièrement. Il embauchait quasiment tout le monde. Il trouvait un poste à tout le monde. C'est-à-dire que si le gars dessinait pas bien, il lui disait, bah, tu vas gommer. À la fin, tu sais, il faut gommer. Alors, il gommait. Et puis, il lui disait, mais regarde comment travaillent les autres. Et du coup, le gars s'améliorait en regardant comment travaillent les autres. C'était une école un petit peu en même temps. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, en effet, il est pas réputé pour avoir fait de malversations, de choses comme ça. Il est même réputé pour avoir prêté de l'argent à des gens qui étaient dans la difficulté. Oui, voilà. Voilà. Donc, en effet, c'était pas un mauvais gars. C'était pas un... Pour se remettre... Enfin, il a pu être Donenfeld ou des gens comme ça. Pour se remettre dans le contexte, je pense que pendant la crise, quelqu'un qui prête de l'argent, déjà, c'est un bénéfacteur un peu. Exactement. Qui prête de l'argent à quelqu'un qui n'est pas de sa famille, tu vois, qui n'est pas dans son cercle proche. Tout à fait. Exactement. Puis, on voit qu'il a ouvert la porte à beaucoup d'artistes. On voit des noms ici. Jack Cole, Binder, Otto Binder. Donc, il était à leur début et puis c'est lui qui les a ouvert la porte à l'industrie. Donc, certains venaient de son agence de communication. OK. Donc, ici, on a les deux premiers comiques que Chesler a publiés. Donc, Star Comics et Ranger Comics qui étaient, on dirait, oversize. Je ne sais pas comment on dit le terme juste en français, mais genre format lettres, là, un peu. Oui, tout à fait. Ils étaient de grand format, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Chesler, il commence en étant packager. Mais en même temps, un peu comme Bibi Arnold, il a en tête l'idée de devenir lui-même éditeur. Aller chercher sa porte du gâteau, lui aussi, ou tout le monde dit. Exactement. Parce qu'il voit que ça ne marche pas si mal que ça. Donc, certaines séries, il se les garde pour lui, d'une certaine manière. Et puis, au bout d'un moment, il lance, en effet, deux magazines. Il en lancera quatre en tout, si mes souvenirs sont bons. Et en effet, c'est l'époque où il n'y a pas encore le format complet figé. Donc, ils sont un peu plus grands. Ils sont un peu plus grand format que les comics standards, on va dire, en effet. On remarque chez Chesler, je ne me rappelle plus s'il y avait un nom de compagnie à ce moment-là ou c'était juste Chesler. Non, il y avait un nom de compagnie. Son imprint, c'était Star quelque chose, en effet. Donc, c'était… Et si, il avait un nom de compagnie qui n'était pas son studio. Il avait créé une compagnie à part. On remarque une thématique dans l'esthétique qui est très égale. On reconnaît facilement, donc, la compagnie. Et puis, c'est assez… Je pense que ça, ça vient de son expérience, en fait, dans les agences de communication. Oui, ben oui. Tu vois, c'est assez logique. Quand tu fais un travail d'agence de communication pour d'autres personnes, c'est ce que tu leur donnes comme conseil. Et il y a un visuel clair qu'on vous reconnaisse bien, que ce soit pour un paquet de pâtes… Puis, par ça, ils se démarquent des autres de l'époque. Puis, d'ailleurs, les autres vont rapidement prendre note et puis essayer d'imiter un peu. Ok, donc, ça n'a pas duré longtemps, Chessler Comics. Non. On a quelques titres ici. Je n'ai pas écrit combien il y avait de titres, mais ça n'a pas duré. Il me semble qu'il y en a quatre. Donc, Star Ranger. Alors, en effet, ça ne va pas durer longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après sa période Centaure, Chessler relancera des compagnies. Et des compagnies, Dynamics, exactement, qui, elle, durera plus longtemps avec quelques personnages. Ce n'étaient pas des personnages stars, mais des personnages qui sont un peu restés quand même dans l'histoire du comics. Donc, Chessler, finalement, vous fenez par vendre. C'est à ça qu'on va arriver probablement bientôt. Oui, tout à fait. Alors, la petite histoire, c'est que tu l'as mis dans ton diapo. Harry, c'est en fait le déminioteur d'Aaron. En fait, quand il arrive, c'est un émigré. C'est ça. Mais en fait, il ne le disait à personne. Et pendant très, très longtemps, on n'a pas su jusqu'à ce que quelqu'un redécouvre son état civil. Et donc, quand on lui disait, mais ça veut dire quoi, A? Il répondait, ça veut dire anything, n'importe quoi. C'est-à-dire, je suis prêt à n'importe quoi pour faire de l'argent. Voilà, c'est une petite anecdote rigolante. Et puis, donc, on voit aussi Dynamics, puis d'autres compagnies qui vont venir avec le temps, qui souvent vont inclure le nom de Chesler. Et puis, World's Greatest Comics, c'est un tag apparemment qui s'est... Oui, Punch Comics, notamment, a été assez connu avec quelques personnages assez connus. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il a fini sa carrière, entre guillemets, avec l'argent qu'il avait gagné. Il a acheté une propriété, dont une maison. Et en fait, sur la propriété, il y avait un grand lac qui s'appelait le lac du fer à cheval, parce qu'il ressemblait vaguement à un fer à cheval. Et avec l'argent qu'il a gagné, en fait, il a fait réaménager les berges de ce lac pour vraiment en faire un truc qui ressemblait à un fer à cheval. Et il a fait une sorte de base nautique, d'après ce que je comprends. Et donc, en fait, il a fini... Enfin, il s'est procuré un revenu comme ça. Et en effet, il a aussi la réputation d'être plutôt un bon gars, parce que, quand il a vraiment arrêté d'être dans le monde du publishing, il a fait don à une université de l'intégralité de ses archives, y compris des planches originales qu'il avait gardées de son époque. Donc, ça a été une source assez grosse, parce qu'il les jetait les planches. Et lui, il en a gardées, visiblement. Et du coup, il y a une université qui a pas mal de choses. Oui, 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 j'avais vu ça. Donc, ici, on a la liste d'une quantité d'héros. Je devine que j'ai dû en manquer quelques-uns, mais c'est ceux qui se sont démarqués un peu dans les héros de Chesler et de Dynamics. Ça nous amène à Ultem Comics. Donc, Ultem, c'est un autre compagnie qui n'a pas duré très longtemps. Donc, on voit septembre 1937 à janvier 1938. C'est nommé, le nom est un, je ne sais plus comment qu'on dit, mais mélangé donc les deux premières… C'est un mot valise, oui. C'est les deux premières lettres de Ullmann et les trois premières lettres de Temerson. De Temerson, simplement. Donc, deux personnages sur lesquels je n'ai pas réussi à trouver grand-chose. Donc, Frank Zellig Temerson, il a fait la guerre. Ils ont pratiquement tous les personnages qu'on voit là, c'est des gens qui ont fait la première, qui ont été, dans ce temps-là, c'était obligatoire quand tu étais citoyen américain. Et puis, souvent, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment exploré, mais que j'aimerais éventuellement creuser davantage, les liens entre le crime organisé, les réseaux de distribution, les syndicats de distribution. Ça semble être tout un genre de pain qui est aggloméré en dessous de… Paul Leclerc et son adversaire, c'était qui? Hurst. Un peu l'idée, Hurst. Hurst. Donc, Hurst semble être à la tête, à travers un mot Annenberg, de toute une constellation qui sont tous finalement un gros pain de crime organisé dans lequel il n'y a encore pas tout à fait été mis une lumière là-dessus. Donc, c'est intéressant de creuser ça, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Disons que ce qu'on sait, c'est que pour des raisons économiques, le papier qui était utilisé pour les comics et les polps, c'est de la pâte à papier, pas de bonne qualité, c'est ça. Ça venait des forêts canadiennes et donc des bûcherons canadiens. Et à l'époque de la prohibition, en fait, le Canada avait l'autorisation, puisqu'il faisait partie encore de la couronne britannique, de distiller de l'alcool. Et en fait, il planquait l'alcool dans les camions qui amenaient les rouleaux de papier qui allaient dans les printings. Ça, c'était l'amont. Donc, en fait, il mettait soit les bouteilles carrément dans les rouleaux, soit ils mettaient des rouleaux et puis le fond du camion était un peu camouflé, c'était des bouteilles. Et le douanier ou le policier, il n'allait pas descendre 10 tonnes de papier pour regarder s'il y avait des bouteilles. Surtout si on lui donnait un petit billet. Et une fois que ça arrivait dans les imprimeries, les rotatifs faisaient tourner pour imprimer, parce qu'il fallait quand même imprimer ce papier. Et c'est pour ça que le crime organisé utilisait des hommes de paille, dont on pense Donenfeld. Pour alimenter en matériel. Et c'est un peu comme quand tu fais du blanchiment maintenant. Tu sais, il y a certains commerces à Paris, on sait que bizarrement, il n'y a personne dedans, mais en même temps, ils font des bénéfices. Et c'est des commerces où tu payes plutôt en cash. Donc, ils imprimaient, ils faisaient sans doute des pertes sur les magazines au début, mais ce n'était pas grave. Ça faisait partie des frais généraux. Et puis, l'aval, c'était que là où on distribuait les comics, c'était aussi là où potentiellement on pouvait distribuer l'alcool. Oui, les syndicats de distribution qui, justement, à ce moment-là, étaient sous la mainmise des crimes organisés. Exactement. Il y avait un très, très fort maillage, un maillage très fin, tu vois. Donc, on allait dans les petites épiceries de toutes les villes américaines pour donner le lot de comics. Et puis, au passage, on laissait une bonbonne ou une mari-jeanne d'alcool ou à côté, dans l'espèce de cabaret un peu discret. Et donc, tous ces gens-là, en effet, ont travaillé d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils le savaient ? Est-ce qu'ils ne le savaient pas ? Et comme tu vois, là, tu le dis pour Temerson, c'est pareil. C'est quelqu'un qui vient de Pologne, qui est un immigré et qui a fait un boulot que les Américains ne voulaient pas parce qu'il fallait se déplacer beaucoup, il fallait voyager. Ce n'était pas facile pour la vie de famille. Et puis, également, peut-être que certains Américains n'avaient pas trop envie, malgré tout, d'être liés aux crimes organisés qui, à l'époque, étaient fortement détenus par des Italiens, donc d'autres Européens. Oui. Tu vois ? Donc, ici, on a Hullman. Ce que je sais d'Hullman, c'est qu'il était advert. Donc, il gérait la publicité d'un magazine qui s'appelait Psychologie Magazine avant. C'était le neveu du rabbin de Temerson. Oui, exactement. Et puis, l'anecdote que je connais à son sujet, c'est le moment où il a fait une technique pour circonvenir les lois américaines sur l'importation de films sports en faisant une tente à cheval sur la frontière canado-américaine et puis en filmant, en projetant et en filmant des bandes importées d'Europe, si j'ai bien compris. Oui. Oui, c'était des gens qui étaient dans un certain besoin, donc qui avaient besoin. Donc, forcément, tu es inventif. C'était des gens qui étaient ostracisés par les Américains de souche, entre guillemets. Donc, voilà, ils se débrouillaient. Tu sais, mon grand-père était italien. Donc, quand il est arrivé en France, il a eu de la chance, il a eu un travail tout de suite. Mais les gens, ils se débrouillaient entre eux. Tu vois, ils faisaient des petites combines, etc. Oui. Et il fallait en effet certaines personnes qui avaient une certaine imagination ou une certaine technique. Mais aussi. Mais aussi. Chez DC, c'était un comptable. C'était le comptable d'un syndicat avant d'être comptable. Oui, il était maître là-dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui savait, on va dire, maintenant maquiller sans doute, les chiffres. Oui, puis aussi les réinterpréter, dépendamment à qui on parle, c'est ça. Mais aussi un certain courage, on dirait des bases pour parler grosir un peu. Comme on le voit dans cette action-là, ce n'est pas n'importe qui qui aurait l'initiative de faire un truc comme ça. Il faut vraiment une certaine volonté de ne pas avoir peur de se démarquer. Donc, vite fait, cette page-là n'est pas très complète. Mais simplement pour mentionner, donc, ils sont impliqués ensemble, je ne sais pas si c'était sous Ultem ou sous un autre nom, mais dans ce qu'on appelait les Spicey Ports, qui étaient donc, si on ne serait pas, on se ramène à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment de pornographie comme nous, on l'entend. C'était ça qui s'en rapprochait le plus, qui était distribué. C'était assez mal vu de l'Amérique bien pensante. C'était des publications qui étaient surtout basées justement sur des dessins un peu provocateurs comme ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Il y avait des dessins, il y avait des modèles. Il y avait des choses où on disait, c'est de la photographie d'art, en effet, tu vois. Un peu fétichiste, débat, des choses comme ça. C'était ce qu'on dirait maintenant plutôt de l'érotisme, en fait. La seule vraie pornographie qui circulait à l'époque, au-delà des films et des photos que tu avais dans les maisons closes, dans les bordels, c'était les Tijuana Bibles. En fait, c'était des petits livres qui étaient des parodies de bandes dessinées extrêmement explicites avec Mickey Mouse en train d'avoir des rapports avec Minnie, Popeye, des choses comme ça. Mais ça, c'était totalement illégal. C'était vraiment vendu sous le manteau. Oui, puis ça s'appelle Tijuana parce que c'était imprimé juste de l'autre côté de la frontière, justement. C'est ça, au Mexique. Et puis, pourquoi on parle de ces gens-là ? C'est qu'en 1937, ils ont acheté les restants de Chessler et puis de Comic Magazine Company. Et puis, ils ont gardé Chessler comme éditeur et puis comme packager. Ils ont gardé Chessler et Simé Smy Rassouvant. Ils ont gardé Cook aussi, qui est resté quasiment tout le temps. Depuis Comic Magazine jusqu'à la fin de son temps. Ok. Et puis, ils sont restés dans les mêmes bureaux qui étaient déjà installés. Donc, ici, on va avoir un petit diapo. Donc, les comiques de Ultem, il y a eu quatre titres, 16 comiques individuels. Ça a duré de sept, donc pendant huit mois, sept mois, quelque chose comme ça, de septembre 37 à janvier 38. Alors, il y a eu des trous, ces messieurs-là sont bons. Donc, ça a duré un peu plus d'un an. Mais en fait, il y a un moment où il y a des mois où ils n'ont rien publié. Ok. Ce qui était problématique parce que c'est comme en France, pour avoir une commission paritaire et puis des tarifs à la poste, il faut publier régulièrement. Mais on voyait bien qu'en effet, ce n'était pas là encore un succès extraordinaire. On voit qu'ils ont maintenu le format spécifique des titres. Oui, tout à fait. Et en effet, ils ont gardé Chessler comme packager. Donc, il est toujours marqué comme éditeur sur l'ours, tu sais, là où il y a les crédits légaux. Chessler est toujours… D'ailleurs, il y a eu une certaine confusion au départ. Avant que des historiens vraiment mettent le nez dedans, on disait « Non, mais c'est toujours Chessler, il a changé le nom de société, etc. » En fait, il a vraiment vendu ses titres comme Cook et Mahon ont vendu leurs titres. Oui, il semble qu'on y voit beaucoup plus clair depuis quelques années, mais qu'avant, c'était encore un peu occulte tout ça. Donc, ça nous amène à Centaur Comics. Et puis, donc, 1938-1942, une compagnie qui était assez courte, mais qui a brillé assez fort, si on veut, pendant cette… Oui, et qui a continué. En fait, Centaur n'a pas cessé d'exister. Elle a changé de nom, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, elle a changé de segment de marché. Ils publiaient en parallèle des comics, ce que les Américains appellent des puzzle books, des mots fléchés, des mots croisés, des choses comme ça. Mais ils n'étaient plus sur le nom Centaur. Oui, j'ai lu ça. Non, non, ils n'étaient plus sur le nom Centaur. D'ailleurs, ils ont changé à la fin de ces… CMO, je pense. CMO, exactement. Et je crois qu'ils ont encore changé une fois, mais c'est la poursuite de cette compagnie. Enfin, il y avait deux noms. On va voir quand on arrive dans les derniers diaporamas. Donc, vite fait, ici, ça résume simplement les liens que je n'ai pas encore clarifiés. Parce que vraiment, il y a un site qui est le site de Sanders, un historien du comic book et puis du pop, qui est très complet. dans cette zone-là, justement, des liens entre le crime organisé et tout ça. Mais je l'ai lu toutes, trois, quatre fois, puis j'ai peine à replacer tout ça. Et puis, j'écrivais à Sanders. Maintenant, il ne me répond plus. Donc, j'aurais aimé l'inviter à une petite discussion comme ça. Mais ça ne sera pas tout de suite. Oui, et tu vois toujours les mêmes. C'est-à-dire que Sam Plinner, Vanheimer, Angel, on les revoit dans plein d'autres, dans plein d'autres, comment dire, éditeurs. Oui. Si mes souvenirs sont bons, Sam Plinner, on voit même sa femme. Et ils apparaissent, tu sais, ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit pareil, des faux-nés ou des prêtes-noms. Et donc, voilà, ils venaient, parce que comme ils avaient une certaine expérience, le fait de mettre leur nom dans les nouveaux éditeurs, donner confiance à ceux qui faisaient crédit pour l'impression, donner confiance aux distributeurs. Et à NC, l'Américaine... Peut-être que c'était simplement eux autres aussi qui avaient déjà les contacts pour le financement. Exactement, il y a ça aussi, tout à fait. Et ANC, en effet, l'American News Company, c'est la société qui va quasiment couler Marvel Comics. À l'époque où Goodman, qui a Atlas Distribution, qui est le bras armé de distribution, parce que les éditeurs essayaient d'avoir une filière intégrée, le mieux, c'était National Allied, c'est-à-dire qu'ils avaient l'imprimerie, ils avaient l'éditeur, et ils avaient le circuit de distribution. C'était indépendant de news. Goodman n'avait pas d'imprimerie, mais par contre, il avait un distributeur qui s'appelait Atlas Comics. Et il y a un gars dont j'ai oublié le nom qui l'a convaincu d'arrêter la partie distribution, disant que ce n'était pas si rentable que ça, et qu'il pouvait décrocher un contrat avec l'American News Company. Et on pense que le gars était lié au crime organisé. Et du coup, Goodman arrête Atlas Distribution, se passe chez American News Company, qui là est sous le coup d'un inquiry, d'une enquête pour Monopole. Mais en fait, on sait que l'enquête pour Monopole, elle était aussi pilotée par le FBI sur le crime organisé. Et donc, ils disent, voilà, vous avez un monopole sur les États-Unis d'entrepôt. Ils avaient des entrepôts et des restaurants, je crois. Et les gars disent, ok, très bien, on arrête la distribution, on vend les entrepôts. Parce qu'à l'époque, la valeur mobilière des entrepôts était bien supérieure à la rentabilité. Donc, ils ont arrêté du jour au lendemain leur distribution, alors que c'était le plus gros distributeur de comics, mais je crois de magazine des États-Unis. Et du coup, Goodman s'est retrouvé sans aucun distributeur. C'est là où il est parti chez Independent News, qu'ils l'ont bridé au moment où ils relançaient Marvel Comics, etc. Il est obligé de couper la moitié de ses titres, si je me souviens. Exactement, tout à fait. C'est ça, même plus que la moitié de ses titres. C'est ce qu'on appelle l'implosion. Il avait 54 titres, et je crois qu'il est passé à 8 titres. Il avait 12 après ou 18. Ah ouais. 8 titres dont il a passé 8 titres en bimensuel. C'est-à-dire qu'il publiait 8 titres un mois, 8 titres l'autre mois, ça faisait 16 titres en tout sur 2 mois. Et donc, en effet, cette compagnie est très connue pour avoir été, comment dire, coulée par une enquête de la concurrence et du FBI. Moi, si j'ai bien compris ce que j'ai tiré des recherches de Sanders, c'est que tout à l'heure, on parlait du papier canadien et tout ça. Mais ça, c'était des petits appareils dans la grande machine. Et puis, pour moi, ce qui semble la preuve évidente de l'influence du crime organisé, c'est que le mode d'opération se répète partout, à partir, puis le noyau, c'est Mo Annenberg, qui était lui le gars qui était en dessous de... Mais tu as raison, parce que le crime organisé encore plus que des grosses organisations repose sur des process très clairs. Parce que comme tout est fait au black, que l'argent circule, je dirais, tu vois, en théorie, tout le monde peut en piquer. Donc, si tu n'as pas des process extrêmement clairs, ça ne fonctionne pas. Parce que l'argent part dans tous les sens et tu ne peux pas aller te plaindre à la police en disant, lui, il m'a volé, tu vois. Et en effet, c'est exactement les mêmes... Les pressions, les gros bras, exactement. OK. Donc, on commence Centaur avec Joseph Hardy. Uncle Joe. Ah, OK. C'est lui qui faisait les éditos des titres Centaur. Ah, oui. J'ai lu là-dessus cette semaine. J'en ai cherché. Et oui, je n'en ai pas trouvé. Ah oui, on en trouve quelques-uns. Il faisait le rédactionnel un petit peu. Et il signait Uncle Joe. Donc, c'était un peu l'ancêtre de Stanley et de son soapbox, finalement. C'est ça, un petit peu, oui. Et puis, Kelly, qui était son associé bought by Hearst. Donc, on voit qu'il était dans des compagnies qui appartenaient à Hearst. Donc, les employés viennent avec les meubles dans ces opérations-là. C'est ça, oui. On voit que ces gens-là ont publié des pulp. Donc, ici, movie novel, conflict, tales of fighting adventure. Archer Press. Alors, tu vois, ce qui est intéressant dans Archer Press, c'est que le logo de Centaur, c'est un sagittaire, en fait. Oui, oui. Tu vois. Il y a une liaison entre Archer, en effet. Ils ont publié, en effet, un petit peu de pulps. Ils sont hyper rares. Honnêtement, moi, j'ai à un moment essayé d'en retrouver, soit digitalisés, soit d'en acheter. C'est extrêmement rare. Ils n'en ont pas publié beaucoup. Mais, par contre, c'est comme les autres éditeurs, si tu veux. Goodman, publié des pulps. Netpine, Pine Standard, publié des pulps. Donenfeld, publié des pulps. Des spicy pulps aussi, des pulps érotiques. Donc, tu vois, là aussi, qu'il y a une continuité de tous ces gens-là qui se connaissaient tous, parce que quand tu étais un éditeur de pulps, tu n'allais pas manger avec le gars qui faisait Collears ou New York Times. Tu allais manger avec des gars qui faisaient comme toi. Et du coup, ils se connaissaient tous. MLG, par exemple, c'était un genre… C'était un peu le souterrain du monde de l'impression et de la publication. Exactement, c'est ça. C'était le boulot que les autres ne voulaient pas faire et qui avait une certaine rentabilité quand même, parce que comme ce n'était pas cher, il y avait quand même des gros tirages. Chez MLG, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, MLG, c'est Archie Comics maintenant. Maurice Coyne, ils se connaissaient tous, en fait. Il y en a un, c'était l'ancien patron de Goodman. Après, d'ailleurs, il a été comptable chez Marvel. Et puis, il y en a un autre, c'était un gars qui achetait les pulps non vendus, qu'il les mettait dans les ballastes des bateaux qui faisaient la liaison États-Unis-Angleterre et qu'après, une fois qu'ils étaient arrivés là-bas, on les enlevait des ballastes et on les revendait. Ah, le mort racontait que c'est avec ça qu'il a été initié au comic book américain. Oui, c'est ça, exactement. Et le gars était connu parce qu'en fait, il avait un surnom qui était One Cent Man, c'est-à-dire qu'il disait, tu m'amènes 2000 pulps, quel que soit leur état, je te les prends, mais je te les prends à un cent, c'est la plus petite pièce possible. Voilà, et le gars donc est... Oui, excuse-moi, juste pour finir, on parlait du Sagittaire et puis d'Archer. La surprise, oui. Simplement, si j'ai bien compris, c'est que Sam Plainer était Sagittaire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu vois, on revient là aussi sur Sam Plainer. Oui, puis c'est ça, puis ça noyaut toujours vers Annenberg et puis vers Hearst. Et puis, vous disiez tout à l'heure, ils se connaissaient tous. Ils se connaissaient tous, c'était tous, je vais utiliser un gros mot un peu, c'était tous des pornographes qui travaillaient pour le crime organisé, pour les mêmes familles, donc ils se connaissaient certainement. C'était les mêmes personnes qui étaient envoyées pour travailler pour eux. Complètement, ils se connaissaient aussi parce qu'ils venaient tous des mêmes quartiers. Oui, exactement. Parce que quand tu étais un jeune juif que tu arrivais, tu avais ton quartier, donc ils se connaissaient, tu vois, c'était exactement ça. Puis, certains mettent le focal, disent, il y a beaucoup des juifs immigrants qui ont un gros pourcentage, mais il faut se rappeler que dans le monde du comic book, personne ne voulait ces travails-là. Je veux dire, les auteurs qui faisaient du comic book utilisaient des faux noms. Ce n'était pas pour avoir l'air cool, c'était pour ne pas que le monde sache qui y était. Exactement. Excusez-moi, donc ici. C'est l'histoire de tous les immigrants qui arrivent et qui prennent le boulot que les autres ne veulent pas et qui se retrouvent dans des communautés parce qu'on accepte qu'ils soient logés que là. Et puis, du coup, après... Puis, ils ont travaillé très fort et ça a été un gros succès. Puis, aujourd'hui, le comic book, c'est une institution américaine. C'est une des seules institutions culturelles nouvelles, si on veut, de l'Amérique. Ça, et le jazz. Oui, voilà. Et le hip-hop. Le Detective Digest, ici, donc, Now and Then, encore des magasins pulp. Et les pulp, tu sais, en fait, ce n'est pas américain. Les pulp, c'est la déclinaison américaine de ce qu'on appelait les romans à dix sous français qui sont devenus les Penny Dreadful novels anglais. Oui. Il y a une continuité entre... Alors, c'est rigolo parce que maintenant, c'est des auteurs très connus. Mais tu vois, Balzac et Zola, c'était des novellistes au départ. C'était des gens qui écrivaient dans des journaux, tu vois. Et après, c'est passé, en effet, en Angleterre où tu as eu Sherlock Holmes avec Conan Doyle, etc. C'est passé aux États-Unis où tu as eu The Shadow, Doc Savage, etc. Donc, il y a une vraie filiation. C'est la même chose, d'une certaine manière. Si ce n'est que les Américains l'ont gardé beaucoup plus que les Français ou les Anglais qui, quand il y a eu de la littérature un peu plus sophistiquée, ont complètement oublié. Alors, bon, Zola et Balzac sont devenus, bien entendu, mais il y a plein de novellistes, de feuilletonistes français dont on retrouve parfois des dizaines et des dizaines de romans qui n'étaient peut-être pas terribles, mais qui n'étaient pas moins bons que les pulps américains. Mais les thèmes, par contre, américains étaient beaucoup plus typés, tu vois. Le western, l'aventure. Nicholson, il écrivait des romans d'aventure, tu vois, en Afghanistan, etc. Le fantastique. Souvent avec beaucoup de vécu, de biographique dans ces histoires. Il a vécu des... C'est un personnage qui a vécu des aventures incroyables. C'est clair. J'essaie d'avoir sa petite fille, puis de discuter avec elle aussi. Oui, qui écrit des bouquins. Alors, si tu... Dans le... Comment dire ? Il y a un nom que tu n'as pas cité qui est hyper important. Mais tu l'as cité dans le slide d'avant, dans la diapositive d'avant. C'est Lloyd Jackett. Oui. Lloyd Jackett, en fait, c'est quand même un gars que, en théorie, tous les fans de comics devraient connaître. Pourquoi ? Parce que Lloyd Jackett était présent chez DC quand ils ont sorti Action Comics No. 1. Ensuite, il a fondé un studio qui s'appelle Funnies Inc. Qui était un sweatshop là aussi, qui a fourni quasiment 100%, voire 100% de Marvel Mystery Comics. Ok, ok. Et qui a fourni Amazing Man Comics, le premier numéro. Donc, c'est un gars qui était présent physiquement lorsque l'on a reçu les planches de Superman. Qui a participé au montage de Action Comics. Qui ensuite est parti. Qui a été l'un de ceux qui a propulsé Namor, la Torche Humaine, Kazar, Angel chez Marvel. Et qui, chez Centaur, a fait Amazing Man, The Shark, Iron Skull. Et d'ailleurs, avec les mêmes auteurs. C'est-à-dire que quand Bill Everett fait Namor, il fait Amazing Man. Quand Carl Burgos fait Human Torch, il fait un autre androïd, The Skull, Iron Skull, chez Centaur. Quand Ben Thompson fait du Kazar chez Marvel, il fait du Masque de Marvel chez Centaur. Et quand Paul Gustafson fait The Angel chez Marvel, il fait Phantom of the Fair chez Centaur. Et donc, Lloyd Jackett est quand même le gars qui a été le témoin de la naissance de trois éditeurs majeurs du comics américain. Deux qui ont survécu, qui sont d'ici à Marvel. Et un qui n'a pas survécu, mais qui est réputé pour avoir été extrêmement novateur. Donc, ce gars-là, si tu veux, c'est assez rigolo. Il a été témoin et puis peut être acteur même. Oui, c'est ça. Oui, il bossait là-dedans. C'est très, très intéressant. Donc ici, on voit les titres qui ont été publiés par Centaur Comics. Et du coup, quand on regarde entre Comics Magazine Enterprise, Schessler, Ultem et Centaur, on a plus de 260 comics, de chacun 64 pages. Donc, tu vois, ça fait beaucoup et dedans, il y a beaucoup de choses. Alors, des choses parfois pas terribles, pas avec nos critères actuels. Je pense même avec les critères de l'époque. Oui, il y avait beaucoup de... On dit trial and error. Il lançait quelque chose, il voyait si ça collait. Mais certains personnages qui ne semblaient pas vouloir coller à l'époque, mais on voit des auteurs modernes, on reviendra à ça plus tard, qui, eux, ont vu de quoi de brillant à faire avec ça. Puis des personnages comme The Eye, qui semblent un peu ésotériques d'approche. Puis peut-être que ses aventures de l'époque n'étaient peut-être pas super intéressantes, mais peut-être qu'il y avait quelque chose aujourd'hui à faire avec ça. Alors, on en parlera peut-être. Nous, on fait quelque chose avec The Eye. C'est vrai que The Eye est réputé, depuis très très longtemps en fait, comme le personnage le plus étrange de toute l'histoire du comic book. Oui. Et il a tellement marqué les gens qu'il a eu des descendants. Oui, c'est ça, c'est ça. Toutes les Tales to Westonish, puis les monstres de Ditko des années 50-60, ça venait beaucoup de monde. Oui, mais il a même eu des descendants. C'est-à-dire qu'un éditeur de Fanzine, qui était aussi dessinateur, qui s'appelle Bilgeo White, qui a créé un personnage qui s'appelle The Eye. Et dont il dit très clairement que c'est un descendant de The Eye, tu vois. Et il y a même eu un personnage chez Marvel, tu sais, un nanny de Spider-Man qui s'appelle The Orbit, dont le casque de moto est un œil. Et lui aussi, c'est un descendant. C'est-à-dire que ce personnage a tellement marqué les esprits que les gens se le sont appropriés. Alors, ils sont très différents, parce que The Eye, comme tu dis, moi, en tant que scénariste, j'ai beaucoup travaillé dessus. Ce n'est pas un personnage très intéressant. Pourquoi ? C'est un œil flottant. Omnipotent, pratiquement. Immatériel, omniscient, qui arrive sur le lieu d'un crime et qui lance un rayon et qui tue le méchant. Et qui sauve, donc, une jeune femme ou quelqu'un qui est spolié, etc. Donc, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de développement d'intrigue. Il sait tout, il arrive. Donc, après, ils ont un petit peu à maudier ça. Ils lui ont mis un gars, c'est Jack Barrister, avec sa femme, fait Barrister. Mais, intrinsèquement, c'est un mauvais personnage. Mais, par contre, il a un aura, il a une visuelle. Et nous, on en a fait quelque chose parce que, je pense, je ne spoilerai pas, je ne divulgagerai pas, on a, je pense, trouvé l'origine du personnage. Et on s'en sert, tu vois. Oui, on va revenir à la fin sur les trucs que vous avez fait. Donc, c'est sûr que ces personnages-là, certains d'entre eux, comme avaient eu des existences assez courtes, peut-être que vous avez publié plus de pages de ces personnages-là qu'il y en avait eu à l'époque. On va y revenir. Donc, on commence avec Funny Pages, numéro 21, volume 2, numéro 10. Donc, ce qui était la continuation, on le reconnaît par l'esthétique du titre Funny Pages. Alors, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes, en fait, sur ces titres-là, parce qu'ils changent un peu de nom, et surtout, ils changent de numéro. En fait, ils sont millésimés. Donc, il y avait le volume 1, le volume 2, le volume 3, parce que tous les ans, en fait, ils revenaient à 1. Mais comme la publication n'était pas toujours super suivie, ce n'était pas toujours 12 numéros. Donc, on allait au volume 2, 10, et puis, tu vois, c'est septembre, là. Donc, on imagine qu'octobre, c'est 11. 11, novembre, c'est 12. Et puis, du coup, comment on fait 13, tu vois ? Donc, il sautait un mois. Donc, il ne le publiait pas en novembre pour quand même être le 12e en décembre. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Et comme il n'y en avait pas beaucoup, que c'était très peu disponible, et donc très peu collectionné, pendant très longtemps, on n'a pas bien compris comment ça se faisait. En France, il y avait la même chose. Le journal Le Spirou, il était millésimé. Mais bon, déjà, il y avait 52 numéros, parce qu'il y avait 52 semaines. C'est un peu de numé. Et le millésime, c'était 1939. Et donc, il repartait au numéro 1 en 1940, par exemple. Les journaux font ça, les journaux, les magazines. Exactement, tout à fait. Et ça, on voit que c'était le début, parce qu'ils n'avaient pas encore adopté la numérotation continue, tu vois. Donc, dans ce numéro-là, c'est la première apparition de leur premier super-héros. Un des tout premiers super-héros. On parle de septembre 1938, donc six mois après Superman, ou même deux, trois mois. Oui, on dit que c'est le deuxième super-héros de l'histoire du comics. Alors là aussi, comme les gens qui, au départ, les fans, qu'on fait le fandom des comics, n'avaient pas nécessairement les magazines, ils se basaient beaucoup sur des choses que les gens leur disaient, tu vois. Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'ai lu ça, il n'avait pas de pouvoir, il avait des pouvoirs, il n'avait pas de pouvoir. Donc, il y a plusieurs personnages de Centaure qui, au départ, n'ont pas été vus comme des super-héros, alors qu'ils étaient des super-héros. The Arrow, il y a un épisode que nous, on a restauré, qu'on a publié, où il arrache une porte de coffre-fort à main nue. Tu vois, donc, il est super fort. Et en effet, du coup, c'est... Il est réputé pour être le deuxième personnage de super-héros de l'histoire du comics, après Superman. En effet, vu le délai de production d'un épisode, on pense qu'il a été inventé, non pas en même temps que Superman, parce que Superman, il a été inventé en 1933, au départ, par C.E.L.N. Schuster, et ils ont mis des années avant de le publier. Mais c'était dans la même tendance. Il y avait eu, tu sais, ce roman, The Gladiator, de Willis, et il est aussi connu pour être le premier... Donc, The Gladiator, qu'on cite souvent comme une influence de Superman. Oui, même si C.E.L. Schuster, on dit qu'ils ne l'ont jamais lu, alors qu'ils étaient eux-mêmes des éditeurs d'un fanzine de science-fiction, et que c'était un des bouquins extrêmement connus de science-fiction. Donc, beaucoup de gens ont mis en doute leurs paroles en se disant qu'ils ne veulent pas dire qu'ils l'ont lu. Ils ne l'ont jamais lu, mais Bob Kane a inventé Batman aussi. Oui, c'est ça, tu vois. Et donc, du coup, The Arrow, c'est à la fin un super-héros, tu as raison. Il a sans doute été créé très peu de mois avant Superman. Avant, vous devez être ? Pendant, on va dire. Pendant. C'est-à-dire qu'on pense que Gustafsson n'a pas voulu copier Superman. C'est-à-dire qu'il avait une idée un peu similaire à Superman et que son travail a été fait avant même que Superman soit publié, d'une certaine manière. Et donc, c'est aussi le premier personnage d'archer du comic book. Oui, qui va avoir un paquet d'imitations et puis d'inspiration. Exactement. Green Arrow, Hawkeye, etc. Exactement, alias The Spider. Il y en a eu plein, des super-archers. Mais là aussi, ça ne vient pas de nulle part. Il y avait une tradition assez importante aux États-Unis d'un personnage qui s'appelait The Green Archer, l'archer vert en français. Il y avait eu des pièces de théâtre, il y a eu un film dans les années 14, 15, 16, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour dire que, certes, c'est sans doute une invention assez novatrice. Gustafsson a sans doute eu une idée un peu similaire à celle de Sigel and Schufer au même moment où eux arrivaient à publier Superman. Mais que tout ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que si on regarde bien, on voit d'où viennent en fait. Ils ont puisé à des sources communes, autrement dit. Tout à fait. Il y avait la même âge au même lieu, au même moment. Il y avait vu les mêmes films. C'est ça, et qui étaient des sources populaires. Ça ne coûtait pas cher d'aller au ciné, ça ne coûtait pas cher d'acheter un pulps. La radio aussi, qui commençait à être omniprésente à cette époque-là. Les personnages comme The Shadow et compénie. Donc ici, on a 1938 novembre, Star Ranger Funnies, volume 1, numéro 15. Octobre, ici, excusez-moi. Et The Hermin. The Hermin. Vous l'avez utilisé ? Oui. OK. Vous avez quelque chose à dire sur The Hermin ? Alors, c'est Martin Filchok et son frère, Georges, qui dessinent, qui est un artiste, je dirais, hyper important pour Centaure, parce qu'il dessine quasiment que pour Centaure. Martin Filchok, en fait, c'est quelqu'un qui dessine depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Il est dans le Guinness Book des Records, puisqu'en fait, il a dessiné entre 13 ans et 99 ans, je crois, en termes de publication. Donc, il n'a pas dessiné pour lui, il a été publié. Et son frère, un jour, lit des Centaures et dit, tiens, il y a une annonce comme quoi il recherche des bandes. Et donc, il lui dit, toi qui dessine bien, envoie-leur quelque chose. Et donc, il leur envoie, et les mecs lui disent, bah, viens. Donc, à l'époque, il était hobo, tu sais, il était vagabond, il traversait les États-Unis dans des wagons de trains de marchandises. Donc, il arrive à New York avec son portfolio, enfin, ce qui, à l'époque, était son portfolio. Et il lui achète, ils ont acheté tout. Donc, voilà. Il avait un style assez particulier, les visages un peu carrés, etc. Et il n'a quasiment dessiné que pour Centaure, parce que, du coup, il lui donnait beaucoup de choses à faire. Il avait beaucoup d'idées, donc il était très content, il avait une liberté créative, il a créé pas mal de personnages de ces héros. Et après, il a fait l'armée. Et à l'armée, il s'est rendu compte qu'il pouvait vendre un gag, tu sais, pour les magazines, genre Colliers, etc., le prix d'une planche. C'est-à-dire que là où Centaure lui achetait ses planches 5, 10 dollars, et qu'il fallait plus d'une journée pour faire une planche entière, il pouvait vendre un petit gag, tu sais, de strip de presse pour 5 dollars aussi. Et là, il pouvait en faire 10 par jour, quoi. Et donc, il a complètement arrêté le comic book. Voilà. Alors, The Hermine, c'est un personnage un petit peu mystique, on va dire, qui est pendant la... juste après la guerre de... d'indépendance, tu vois, c'est vieux. Et donc, il s'appelle comme ça parce que l'intégralité de son costume est constituée de... de que d'Hermine, et donc il est tout blanc. Ouais, il nous rappelle un peu Daniel Boone et puis... David Croquette. David Croquette. Donc ici, dans Keen Detective Funnies de mars 1939, on a TNT Todd. Donc, on voit ici que les comics n'étaient pas toujours full couleur. donc ici, c'est noir, blanc et rouge. Tout à fait. Bikromi, exactement, oui. Alors, TNT Todd, il faut savoir qu'il a été créé avant cet épisode, mais qu'au départ, c'était un personnage qui était un... ce qu'il s'appelle un G-Man, tu sais, un agent du FBI. Et en effet, à un moment, dans un épisode, parce qu'ils se rendent compte que le super-héros le vend, tu le vois dans un labo, il mélange des substances chimiques et puis en fait, le truc, il explose et il a des pouvoirs explosifs. Donc, il se crée un costume en métal avec des trous aux pieds et des trous aux mains, ce qui fait que quand il dégage de l'énergie par ses pieds, il se propulse comme une fusée, tu vois. C'est un peu l'ancêtre d'Iron Man dans son armure, mais c'est surtout l'ancêtre de Human Bomb. Oui, c'est ça que je cherchais chez Quality. Human Bomb ressemble beaucoup à ça. Exactement, tout à fait. Et donc, c'est assez rigolo parce que c'est un personnage qui a une double histoire, une double vie. Et c'est là aussi, sans doute, un personnage assez précurseur. Chez Centaur, assez bizarrement, les héros avaient souvent des costumes intégraux, ce qui était très, très peu courant, tu vois. Il faudra attendre quasiment Spider-Man de Ditko et Stanley pour avoir un personnage sans visage. Ah, vous voulez dire que tout, 100% de la peau est couverte autrement dit. Exactement. En fait, pour un dessinateur, c'est galère parce que tu ne peux pas mettre des expressions sur le visage, tu vois. Il fallait apprendre comment Steve Ditko avec les toiles de Spider-Man a réussi à faire ça. C'est ça. Tu vois, mais Steve Ditko, c'était un génie. Il y avait aussi des années et des années d'expérimentation de d'autres dessinateurs avant aussi. Oui, puis Ditko, c'était un génie, mais c'était aussi un, comment dire, c'était un théoricien. Tu vois, c'est-à-dire que ce qu'il faisait, il le faisait pour des vraies raisons et il savait pourquoi il le faisait. Eux, ils expérimentaient. C'était 30 ans avant, si tu veux. Mais du coup, c'était assez peu répandu d'avoir des personnages qui avaient des combinaisons entières, qui les masquaient totalement. Mais il y en a pas mal chez Centaure. D'ailleurs, nous, c'est une raison pour laquelle ça nous a intéressés. Mais au début, je devine, ça devait être difficile pour le lectorat qu'il n'y avait jamais lu ça, de s'identifier avec un personnage qui n'avait rien, il n'y avait pas un sourire, il n'y avait pas quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est compliqué. C'est pour ça que les sidekicks ont été si populaires, justement, c'est parce que le jeune qui se voyait plus ou moins dans Batman se voyait dans Robin, qui, entre autres, était expressif, qu'on voyait son visage. Alors, pour TNT Todd, ce n'est pas le cas pour « Tu montres la fantôme de fer » de Gustafsson, pour TNT Todd, je pense aussi que c'est parce que le dessinateur avait des limites de dessin et que, du coup, c'était plus facile de dessiner quelqu'un sans les traits. Oui, plus stylistique, plus facile à reconnaître aussi. Oui, exactement. Et puis ça, c'est un autre truc qui est très inégal dans le monde dans ces années-là, c'est que dans un même comique, tu peux voir des trucs qui sont assez malhabiles, on peut voir, le dessin n'est pas très bon, puis des trucs de le gars de Namor, je ne me souviens plus son nom, qui vraiment... Bill Everett. Bill Everett, où tu arrives dans une qualité de dessin puis même la couleur puis on est dans deux univers complètement différents. Complètement. Gustafsson, que tu montres juste après avec « Phantom of the Fur » est un très, très bon dessinateur. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai un restaurateur, Riedman, qui du coup, parfois me donne son avis sur les bandes que je lui demande de restaurer puis on restaure les épisodes d'origine. Parfois, il me dit « Ça, c'est pas terrible, tu vois. » Et parfois, il me dit honnêtement « Le gars, il dessinerait à l'actuel, on n'aurait rien à lui apprendre. » Tu vois ? En effet, c'est Paul Gustafsson qui, là aussi, est un dessinateur assez important chez « Phantom of the Fur ». Dans l'âge d'or, son nom, mais aussi ailleurs, son nom revient constamment. Chez « Marvel ». Oui. « The Angel », c'est lui, ça. « The Angel », exactement. Donc, chez « Centaure », il fait « The Yarrow », il fait « Phantom of the Fur ». Alors, « Phantom of the Fur », c'est un personnage assez rigolo. C'est un personnage qui est inspiré du fantôme de l'opéra. Oui. Il vit en dessous de... Il vit en dessous de l'exposition universelle. Il a une base médiévale comme le fantôme de l'opéra. Il a une barque. Il capture les gens. Il a une barque, en fait, tu sais, où il traverse l'eau. Et donc, il a été fortement inspiré par l'adaptation cinématographique du fantôme de l'opéra avec Lone Chanet. Et donc, c'est un personnage qui vient lui aussi un peu évoluer. Au départ, il hante l'exposition universelle de New York, de 1939. Et puis, à un moment, un peu comme « The Eye », bon, bah... Il a envie de s'être autour. Les scénarios sont un peu répétitifs. Oui, c'est ça. Oui. Du coup, ils vont l'envoyer à l'extérieur. Et là, on va voir son visage. Et au moment où on voit son visage, il change de nom. Il s'appelle « Phantom Man ». On pense que c'est parce qu'ils avaient un peu peur d'avoir un season disease, c'est-à-dire une procédure pour infringement de copyright par King Feature qui publiait « Le fantôme ». Ah oui, « The Peter Falk ». Exactement, tout à fait, de Lee and Falk. C'est Lee ? Je ne me rappelle plus. Et du coup, voilà. Donc, lui aussi, il change un petit peu. Il évolue, tu vois. Et du coup, on sentait chez des auteurs comme Gustafsson, comme Martin Philchok, comme Bill Everett, une idée de continuité. Tu vois, alors qu'il y avait des bandes, ça devenait tout et n'importe quoi. On réutilisait des noms pour des personnages qui n'avaient rien à voir. Tu sentais que les artistes qui étaient aussi des bons dessinateurs avaient malgré tout une certaine conscience du média, même s'ils l'expérimentaient. Ils prenaient un peu plus au sérieux leur travail, autrement dit. Oui, c'est ça. Il est vrai, tu étais un peu plus vieux. Gustafsson aussi, il était un peu plus vieux. On retrouve, je ne sais pas si c'est Gustafsson qui fait la couverture, mais ça se démarque beaucoup. C'est très stylé. Tout à fait. Je crois même qu'elle ait signé cette couverture de Gustafsson, ce qui était très rare à l'époque de signer les couvertures. Oui. OK. Et d'ailleurs, de signer tout court. Là, tu vois, c'est Ben Thompson, et là, on la voit, c'est signé, tu vois, sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu le dis, il y avait des bons et des mauvais artistes. On va dire. Et du coup, les bons artistes étaient très demandés. Et comme ils passaient par des sweatshops, les sweatshops demandaient à ce qu'ils ne signent pas leurs travaux. Parce que quand tu signais tes travaux, tu étais des marchés, en fait. Tu vois, si on savait que c'était Ben Thompson qui était le bon dessinateur, un autre éditeur pouvait chercher qui était Ben Thompson. Ils habitaient tous à New York. Donc, il suffisait que s'il était sur la liste, tu vois, d'adresse, dans l'annuaire. Pouf ! Voilà. Et donc, les, comment dire, les studios, les sweatshops, demandaient à ce qu'on ne signe pas. Après, tu avais des sweatshops plus ou moins de bonne qualité. Chesler, il me semble qu'ils mettaient les noms des artistes, si je ne me trompe pas. Ouais, Chesler mettaient les noms des artistes parce qu'en fait, ils ne payaient pas beaucoup. Funny Inc, ce n'était pas un très gros studio non plus, donc en fait, les artistes, certains, mettaient leur nom. Quand il y a des couvertures de signés à l'époque, parfois, il y avait à l'intérieur les choses de signés, les couvertures, c'est rare. Et tu vois, celle-là, Maskelle Marvel, qui est un personnage qui est inspiré de Doc Savage, la couverture est signée Ben Thompson, est hyper lisible. tu n'as aucun problème à lire que ça. Et donc, Maskelle Marvel, c'est un personnage qui est inspiré de Doc Savage. C'est un personnage qui a une base secrète dans une montagne qui est la forteresse de la solitude, Doc Savage à la forteresse de la solitude, bien avant Superman. Oui, Superman, The Man of Steel, c'est un peu une copie de The Man of Bronze aussi. Oui, il y a un peu de ça, tout à fait. C'est un personnage qui est un génie, qui est physiquement hyper fort. Alors, il avait des vrais super pouvoirs, Maskelle Marvel, là aussi, pendant longtemps, on a pensé qu'il n'avait pas de super pouvoirs parce qu'une des rares références à Maskelle Marvel, c'était dans un index qui avait été fait avec les personnages du Golden Age par... j'ai oublié son nom. Et en fait, il essayait de retrouver au moins une page et il décalquait les pages, tu vois. Et le seul épisode de Maskelle Marvel qu'il avait trouvé, c'était un épisode où il n'a pas de pouvoir. Et d'ailleurs, ce n'était pas à l'époque Ben Thompson qui dessinait, il y avait eu un autre dessinateur, donc c'est là où on voit qu'il y avait des dessinateurs qui faisaient plus ou moins de continuité. Et du coup, pendant très longtemps, on le voit avec des pistolets, en fait. C'est le seul épisode où il y a des pistolets. Et donc, pendant très longtemps, les gens ont dit que c'est une sorte de héros, c'est un vigilant. Alors qu'en fait, Maskelle Marvel est un gars qui est hyper fort, qui soulève un dragon à bout de bras, qui tire un avion, tu vois. Et donc, c'est un génie qui invente des moyens de déplacement, qui invente des moyens de communication et qui, en fait, fait équipe avec trois anciens agents du FBI, trois G-Men qui s'appellent ZX, ZY et ZL. Ok. Voilà. Et c'est sans doute la première fois qu'un des personnages d'une bande dessinée de comic books meurent. L'un des trois associés, en fait, est tué. Vous avez une petite question parallèle, comme ça, vous les avez tous lus, c'est comique ou... Oui. Tous ceux qu'on peut lire sur le Digital Museum ou Comic Book Plus, oui, oui, je les ai tous lus. Ok. Donc, ça nous amène à cette publication qui est, je le comprends aujourd'hui, le gros coup que Centaur Comics vont porter. C'est Amazing Man Comics numéro 5. qui est en fait le premier Amazing Man Comics, qui est une numération qui vient de d'autres, je devine, d'autres titres avant. Oui, on ne sait pas qui, mais on pense que ça vient de Star Rangers, qui s'est arrêté au 4. À l'époque, en fait, il fallait payer pour y matriculer et donc plutôt que de... Donc c'est au numéro 1 qu'on payait d'une certaine manière. Donc quand on avait un titre qui s'arrêtait, on ne perdait pas le registre, on changeait le nom du comics. Oui. Et là, il est très connu parce que dedans, en fait, comme je te disais, c'était Funny Inc qui fournissait à la fois Marvel et à la fois Centaur, et il y a un certain parallèle entre les héros qui sont à l'intérieur, les artistes qui sont à l'intérieur. C'est le premier aussi comics dans lequel ils mettent Man. Donc là, on sent, c'est un an après Superman, on sent qu'ils comprennent qu'il y a un vrai filon, tu vois. Et donc, ils se disent, il nous faut un personnage qui s'appelle Man. Voilà. Amazing Man. Donc les tropes du super-héros commencent à se définir clairement. C'est ça. Exactement. Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'à la fois, ils saisissent certaines choses, mais il y en a d'autres qui ne saisissent pas. Ce qui est très rigolo chez Centaur, régulièrement, les personnages n'ont pas de costume. Au début, Amazing Man, il n'a pas de costume. Ou alors, ils n'ont pas d'identité secrète. Masque de Marvel et Phantom of the Verde, ils n'ont pas d'identité secrète, tu vois. Tu as l'impression qu'ils font ça tout le temps. Et pour Masque de Marvel, c'est assez, comment dire, logique, puisqu'il est, Dox Havage aussi, il fait ça tout le temps. Son métier, c'est redresseur de Thor à temps plein, si tu veux. Il n'est pas à la fois journaliste et super-héros comme Superman. Donc, tu sens quand même, et du coup, ces personnages-là sont assez bruts de décoffrage. Tu sens qu'ils n'ont pas été polis, ils n'ont pas beaucoup de capes. Je te dis, ils ont des capes. C'est ça. Ils ont des costumes intégrales, alors que ce n'est pas très vendeur parce que tu ne vois pas les expressions des gars. Et Amazing Man Comics, c'est vraiment leur gros coup. Et en fait, au départ, Jack Cut, quand il fonde Funny Inc., avec notamment Bill Everett qui était le directeur artistique de Centaure, en fait, ils partent de Centaure pour fonder Funny Inc., mais ils continuent à fournir Centaure. Au départ, ils voulaient le lancer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voulaient aussi devenir éditeurs comme Goodman, comme Donenfeld, mais sauf qu'ils n'ont pas assez d'argent au départ. Et donc, ils sont obligés de vendre le magazine qu'ils avaient imaginé à Centaure. C'est pour ça aussi que c'est sans doute un magazine très abouti à Amazing Man Comics. Donc, Amazing Man aurait voulu être le premier d'une nouvelle ligne de comique, autrement dit. Exactement, tout à fait. Qui aurait dû être Funnies, Funnies Inc., qui aurait été le nom de l'éditeur, mais qui est resté un sweatshop. OK. Donc, ici, Amazing Man, c'est un personnage qui, pour vous, vous le connaissez bien, mais pour le commun des mortels, c'est un personnage qui est un peu, même moi qui ai été amateur de comic book toute ma vie, je le découvre récemment. Je me rends compte que beaucoup des personnages que je connais sont directement influencés ou inspirés. Donc, on parle d'Aaron Fist, de Peter Cannon, de Charlton. Aaron Fist, en plus, c'est hyper documenté. Alors, Peter Cannon, de Thunderbolt, de Charlton, par Pete Morozy, c'est documenté dans le sens où Pete Morozy, qui est un personnage assez particulier, parce que c'était ce qu'on appelle un Moonlightner, quelqu'un qui dessinait à la lumière de la lune. Parce qu'en fait, il était policier à New York, le jour, et il était dessinateur la nuit, parce que c'était ça qu'il aimait. Mais quand tu es public servant, fonctionnaire, aux Etats-Unis, normalement, tu n'as pas le droit de faire une autre activité. Donc, il ne signait pas ses œuvres, il signait PM. Et lui, c'est documenté, c'est un fan vraiment absolu de comics, et il adorait le Daredevil du Golden Age. Le Daredevil de Liv Glison, qui a ce costume, tu sais, avec un espèce de damier, un côté noir, un côté rouge. Et à un moment, il a demandé à Liv Glison la possibilité de réutiliser le titre, donc de lui louer la property en fait. Liv Glison avait arrêté, mais était toujours propriétaire, parce que Liv Glison était quelqu'un qui avait une formation juridique et qui avait formalisé tous ses copyrights. Il dit oui, et en fait, le créateur de Daredevil, Byrow, avait un pourcentage de la property. Et lui, il dit non. Et du coup, Pete Morozy se dit, bon, c'est pas grave, je vais faire un personnage qui ressemble physiquement au Daredevil du Golden Age, mais bien entendu, je peux pas avoir les mêmes caractéristiques. Ça peut pas être un enfant muet qui joue du boomerang, etc. Et il se rappelle que quand il était petit, il disait Amazing Man et donc il inspire, je dirais, la personnalité d'Amazing Man dans le costume de Daredevil. Et pour Iron Fudge, c'est encore pire, je dirais, ou encore mieux. C'est carrément documenté par Roy Thomas qui, lorsque Stan Lee lui dit... Moi, j'ai vu Fuck. Ouais, dans Alter Ego. quand Stan Lee lui dit on va faire des personnages thématiques black exploitation, féminin, kung fu, parce que les films de brousserie fonctionnent très bien et Roy Thomas aime bien le cinéma asiatique hongkongais. Roy, à l'époque, je dis Roy parce qu'en fait je le connais, c'est un ami. À l'époque, je crois que Jill Kane, alors c'est pas Jill Kane, c'est Billy Everett qui habitait chez lui, mais Jill Kane était un très très bon ami à lui. Et donc Roy dit moi je veux bien mais je veux Jill Kane comme dessinateur. Stan Lee lui dit parfait, très bien. Et donc Roy commence à drafter un scénario et il va voir Gil Kane, parce qu'on dit Gil en fait, Gil Kane, et il lui dit voilà, et là Gil Kane lui dit moi quand j'étais petit, je lisais un comics que j'adorais qui s'appelait Amazing Man, dessiné par Bill Everett et dedans, il y avait tout un décorum dans une cité perdue du Tibet avec un conseil de sage qui avait des capuches, ça a été directement pris dans Iron Fist. Exactement. Et Roy lui dit ben écoute, ça c'est la Marvel méthode, fais-moi des pages, fais comme tu veux. Et Roy et Gil l'ont dit dans des conférences en disant mais en fait, et Roy disait moi je ne le connaissais pas Amazing Man, pour moi, même s'il connaissait beaucoup de comics, celui-là il ne le connaissait pas. Donc il est directement en effet inspiré d'Iron Fist et du coup, ce qu'il faut savoir c'est que chez Charlton, Peter Cannon est l'inspiration pour Alan Moore de Ozy Mandias dans Watchmen. Oui, c'est ça que j'allais rajouter. Oui, c'est un personnage qui vraiment est très non-histoire. Et puis, c'est pour ça que j'ai été étonné un peu que moi je suis quand même relativement connaissant mais bon, l'âge d'or était hors de ma zone et puis Amazing Man, je ne l'avais jamais remarqué même quand j'étais jeune je regardais les Price Guides et tout ça et il n'était pas paru mais aujourd'hui je me rends compte vraiment que c'est un poids lourd. C'est le gros personnage de Centaur. Oui, c'est l'équivalent de leur Superman en fait. Mais bon, pas dans les ventes. Ah ben non, pas dans les ventes. Et comme je te disais pendant très longtemps les comics Centaur étaient vraiment ce que les Américains appellent, tu sais, de la curiositas c'est-à-dire des, des livres très 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 rares du coup il n'y en avait pas beaucoup la continuité n'était pas assurée et donc plein de collectionneurs de comics ne savaient pas qu'ils existaient ou en fait ne comprenaient pas ce que c'était. Et c'était très cher donc ils préféraient acheter un Timely Comics d'un Captain America qui connaissait même plus qu'un Amazing Comics. Exactement, mais du coup ce comic-là qu'on voit devant nos yeux c'est un des comics qui valent les plus chers aujourd'hui. Exactement, maintenant et en fait c'est le Gerber le Gerber Photojournal où un photographe a été faire le tour des grands collectionneurs pour essayer de photographier une couverture de chacun des comics qui avaient été publiés. Et donc il a fait le tour des Etats-Unis chez les grands collectionneurs qu'il avait connus par petites annonces tu sais dans les il a regardé qui achetait en fait après il a essayé de les contacter et il a trouvé un ou deux gars qui avaient pas mal de centaures et donc quand il a publié ça dans les années 70 il y a des gens qui ont dit mais qu'est-ce que c'est et c'est là en fait où il y a eu un intérêt pour centaures les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là les gens avaient tous les DC tous les Marvel enfin j'exagère en disant ça tu vois mais ils connaissaient tout puis d'un coup c'est un éditeur qui déboule qui est hyper important dans l'histoire et que les gens n'avaient jamais vu donc vite fait on le connaissait aussi sous les noms de Green Mist A-Man John A-Man et puis vite fait aussi je pense que le Tom comment il s'appelle le personnage de Alan Moore Tom Strong et un peu l'aboutiment si on veut de l'archétype de l'archétype qui était amazing Tom Strong en fait il est inspiré de Doc Strange qui était un personnage du gars qui faisait Black Terror ouais je l'ai dans mes trucs aussi j'ai un gars qui les mange pas trop et alors juste une dernière chose qu'il faut savoir c'est qu'Amazing Man au bout d'un moment il a un costume qui est un costume un peu ridicule en fait qui est un espèce de harnais avec un A et une sorte de là tu vois dans le premier il n'a pas de costume il a un costume au numéro 11 quand d'ailleurs Bill Everett s'en va en fait ça ramène beaucoup à Namor aussi un gars en short dans l'eau dans l'eau c'est ça au départ il ressemble à Namor en fait je pense que c'est le même concept qu'il a décliné de manière différente en fait et donc quand il récupère ce costume c'est un peu ridicule tu vois un espèce de costume avec un avec son sigle avec son sigle ouais ouais c'est ça avec son sigle un espèce de slip de peau de bête tu ne comprends pas très bien et en fait dans un festival un gars me dit ah c'est marrant on dirait Musclor Imen tu sais les maîtres de l'univers et je dis bah ouais mais enfin ça m'étonnerait que quelqu'un chez Imen ait été pompé le costume d'Amazing Man qui est un personnage quand même il faut le dire très peu connu et il y a un grand connaisseur que tu connais d'ailleurs Xavier Fournier c'est lui qui m'a proposé de vous contacter qui rigole un petit peu en nous entendant et qui dit non mais les gars en fait c'est parce qu'ils ont une inspiration commune bah oui évidemment mais c'est quoi l'inspiration commune de ce costume et il me dit en fait c'est John Carter de Edgar Rice Burroughs ok et quand tu regardes les illustrations de John Carter il a un harnais avec une sorte de sigle qu'il pique en fait à des martiens à quatre bras c'est les martiens verts et il a un espèce de slip en fourrure et quand tu regardes donc la représentation de John Carter de Mars et la représentation du premier costume d'Amazing Man en fait tu te dis ah ouais lave-là la source mais souvent aussi c'était au début c'était les personnages de cirque les aventuriers ou les mousquetaires c'était pas mal ça les sources des tropes de costumes donc le Strongman du cirque Superman c'était beaucoup ça sa cape c'est un peu ça qui s'amimiquait si on veut oui c'est clair ok donc on arrive dans le même numéro avec le Catman donc pas celui de Olioki donc il y a eu un autre Catman Catman and Kitten chez Olioki ici donc on a Tarpey Mills qui était une dame qui écrivait qui écrivait ou qui dessinait ou qui faisait les deux en fait donc elle s'appelle Tarpey Mill Tarpey c'était son nom intermédiaire comme les américains font souvent et quand elle a commencé à vouloir publier ce qu'elle dessinait c'était une femme très belle c'était un top modèle June Mills qui était son nom exactement tout à fait ils lui ont dit non mais jamais on croit enfin s'il s'est signé par un nom de fille les garçons ne voudront pas le dire c'était pas pris au sérieux les femmes voilà du coup Tarpey Mill et donc elle a commencé par dessiner et notamment elle a dessiné tu le dis Miss Fury qui est le premier comic strip d'une super héroïne et dans dans Centaure elle a dessiné deux trois épisodes dont deux qui se suivent de Catman qui est l'inspiration c'est un peu le conte de Montecristo oui voilà mais un peu à la moderne donc c'est un monsieur qui se déguise en vieille madame pour empoisonner les gens avec son chat aux griffes empoisonnées c'est ça oui je me demande comment ça se fait qu'on n'a pas des films de 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 ce personnage super oui c'est sûr que c'est voilà là t'as Iron Skull en effet de Carl Burgos un personnage que je connaissais pas avant de faire cette recherche qui était apparemment assez populaire qui a fait 24 apparitions chez chez Centaure vous en êtes vous l'avez utilisé vous oui complètement nous on l'utilise alors la particularité d'Iron Skull c'est qu'en fait il est dans le futur ah oui 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 donc en fait la guerre la seconde guerre mondiale selon Carl Burgos elle se passe en 1950 les Etats-Unis sont envahis et il y a un soldat qui est blessé et les médecins de l'armée américaine en fait en font un cyborg donc ils lui mettent des pièces métalliques dont la toute la comment dire toute la la boîte crânienne et du coup l'un de ses pouvoirs c'est de donner des coups de tête comme un bélier en fait alors nous on a refait le design du personnage honnêtement parce que son dernier épisode il a un costume qui est horrible je pense que c'est l'un des pires costumes qu'on a jamais vu et donc il vit dans le futur donc il y a beaucoup d'électricité en jeu c'est assez rigolo parce que Centaure il y avait beaucoup d'épisodes qui étaient dans le futur tu sentais une thématique science-fiction en plus de super-héros encore une fois c'est une des sources du thème du super-héros c'était les personnages de science-fiction et tu vois là dans celui que tu montes dans la dernière case on voit il y a un mec qui a une armure en fait c'est une sorte de robot donc il y a un mec qui les pilote ils ont de l'électricité le thème est assez intéressant le traitement de Burgos c'est plutôt correctement fait le personnage est vraiment très surprenant weird dirait les américains tu vois mais comme The Eye voilà t'as des personnages dans Centaure qui sont étranges et qui n'ont quasiment pas d'équivalent contemporain alors là on dit c'est un androïde ça pourrait être Vision tu vois dans les Avengers mais non c'est sombre voilà c'est assez intéressant mais oui c'est un personnage qu'on comment dire qu'on on nomme au passage mais qu'on utilisera après mais parce qu'il est ultérieurement dans le temps et puis si j'ai bien compris donc c'était un genre de présentation dystopique si on veut du futur proche mais qu'ils sont revenus sur la formule un peu et puis c'était plus un comique ordinaire avec les ouais c'est ça puis à un moment c'est dans les années 50 puis après c'est dans les années 70 alors tu sais pas s'ils ont déplacé la date de la guerre peut-être pensant que la seconde guerre mondiale allait arriver plus tôt qu'on pensait ils avaient pas tort ouais ils faisaient la prévision du futur de 1938 eux autres là ouais c'est ça on voit septembre 39 donc c'était tout proche c'est novembre 39 je pense là que les américains sont rentrés ouais ah non 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 les américains sont rentrés à Pearl Harbor en décembre 40 ok ok mais par contre la déclaration de la gas c'était en novembre c'est ouais c'est exactement ok mini midget ça nous amène à mini midget mini midget c'est un personnage assez important parce que c'est le premier super-héros qui a le pouvoir de devenir petit si je comprends bien alors en vrai c'est ça donc alors contrairement à des personnages plus connus comme Atom ou Ant-Man il n'a pas le pouvoir de changer sa taille en fait c'est un scientifique qui fait une expérience sur lui et qui le rapetisse à la hauteur de la taille d'une main tu vois 6 pouces et puis là il est resté petit exactement et lui il reste petit il est miniaturisé avec son ami qui s'appelle Rita ok et au début en fait il s'en sert il les envoie donc il capture Rita il dit si tu ne vas pas faire ce que je te dis je tuerai ta fiancée et donc il l'envoie dans des maisons où il peut rentrer par des trous de souris des choses comme ça avec une épée empoisonnée là aussi il y a un thème et il va en fait poignarder les victimes alors au début c'est les neveux je crois du savant qui ont refusé qu'il hérite voilà il y a un truc très particulier et alors là l'inspiration de ça on sait très bien d'où ça vient c'est un film qui s'appelle The Witch Doll je crois et qui est inspiré d'un roman d'un romancier qui est créé dans les pulps qui s'appelle Abraham Merit et c'est exactement ça c'est à dire que c'est un gars qu'on rapetisse et qui va tuer des gens avec une épée empoisonnée mais en effet c'est le premier super héros de petite taille et puis il y en a inspiré dans Dolman je sais quoi Dolman exactement Dolman qui a la même taille que lui qui utilise des véhicules dans Mini Midget au bout d'un moment en fait il se met au service de la police et donc ils lui construisent des véhicules un avion à un moment il a un robot voilà et Dolman lui aussi en fait a des véhicules donc on voit très très bien la parenté entre les deux personnages un autre petit truc Mini Midget il y avait un lapin qui s'appelait Bucky oui oui il y avait un chien aussi il y avait pas mal de choses c'était assez rigolo ici on a Chuck Hardy j'ai pas vu grand chose mais j'ai cru comprendre c'est un personnage qui avait eu une vie en dehors des pages de Centaur si je me trompe pas alors non je pense que tu confonds peut-être avec Dixon and the Lost Empire parce que les thématiques se ressemblent alors Chuck Hardy c'est une copie éhontée de l'oeuvre de Edgar Heisbure Chuck Hardy c'est un aventurier comme tu vois qui est plongeur au départ qui va dans la mer et il y a un volcan qui entre en éruption le sol marin se fissure il est attiré avec sa copine qui est assez romante ce qu'il faut dire aussi c'est que dans Centaur les rôles féminins étaient des rôles très affirmés souvent c'était soit des héroïnes soit des super-héroïnes en tout cas c'était pas des c'était pas des filles qu'on kidnappait le super-héros pour aller les chercher c'était vraiment des caractéristiques c'était pas des accessoires narratifs exactement c'était pas des potiches donc ils sont attirés dans le fond de la mer et ils se retrouvent au centre de la terre et là tu vois très très clairement l'inspiration de Pellucidar avec John Innos qui est une série de romans écrits par Edgar Ray Burroughs et au milieu de la terre ils se rendent compte que la densité la gravité est pas la même et que du coup ils sont super forts et qu'ils peuvent faire des bons et ça c'est exactement comme John Carter de Mars de Ray Burroughs et il rend compte tu vois le personnage que tu vois en haut qui est cette espèce de personnage vert en fait c'est les martiens de Ray Burroughs transposés au centre de la terre ils me rappellent le ambush bug beaucoup plus tard le clé de Geffen oui exactement et voilà et donc en fait ils se promènent au centre de la terre ils explorent le centre de la terre ça me rappelle aussi pour moi c'est Jules Verne que ça me rappelle mais de toute façon Ray Burroughs c'est le Jules Verne américain il y a pas mal de thèmes plus tard ou les mêmes années un peu plus tard après ça donc encore une fois dans le même comique donc on voit vraiment qu'il essayait de lancer plusieurs personnages ce mois là Mighty Man The Mighty Man donc Mighty Man c'est un personnage canadien donc c'est des américains si j'ai bien compris qui vont en visite au Canada et puis qui adoptent un petit local alors ils vont pas au Canada en fait ils vont pas au Canada je crois qu'ils vont au Nouveau-Mexique ok et en fait ils découvrent une vallée secrète à l'intérieur de laquelle toute la faune et la flore est géante et en fait et c'est dit d'ailleurs dans le truc tu le vois c'est Paul Bunyan's caractère Paul Bunyan's c'est un personnage de la mythologie américaine du folklore américain qui est un bûcheron géant ok et du coup voilà et là c'est Martin Filshock le même qui a dessiné The Hermine qui dessine Mighty Man et donc au départ c'est l'histoire d'un géant voilà d'un géant qui est le seul survivant d'une vallée où les gens sont enfin tout est gigantesque en fait et donc il est pris par ses explorateurs qui l'amènent aux Etats-Unis puis là il vit pas mal d'aventures et alors c'est lui qui est en fait le précurseur de deux types de super-héros hyper connus parce que lui il peut changer de taille à un moment il y a un professeur qui va essayer de le guérir de son gigantisme mais en fait il peut rapetisser il peut grandir donc là c'est vraiment Henry Pym Henry Pym c'est ça exactement donc c'est et Ant-Man et Giant-Man et en plus il a un autre super-pouvoir c'est que suite à ça il peut se déformer c'est-à-dire qu'il peut il peut être comme Mister Fantastique ou Plastic Man donc il peut étendre son bras tu vois et Martin Filshock est persuadé que Jack Cole qui était son ami quand ils travaillaient ensemble chez Centaure lui a piqué l'idée pour faire Plastic Man en Plastic Man il y a d'autres choses parce que Plastic Man c'est un personnage Plastic Man c'est une autre échelle je trouve intéressant Martin Filshock mais Cole et Plastic Man on est complètement à un autre niveau ah bah oui il y a l'humour il y a le non-sens voilà c'est pas pour non mais au niveau de l'esthétique puis de la perfection du trait mais c'est vrai que l'inspiration peut venir de là en tout cas c'est très clairement un personnage précurseur sur les super-héros qui changent de taille et un personnage précurseur sur les super-héros qui sont qui sont tu sais des élonguettides et le truc rigolo c'est qu'il y avait une certaine continuité chez Martin Filshock il explique qu'en fait il a un costume et en fait il a toujours le même costume il a une chemise rouge et un pantalon bleu vous parlez du personnage ou de Filshock du personnage exactement du personnage et en fait ce sont des des vêtements qui sont faits en caoutchouc traités chimiquement lui permettant de rapetisser ou de grandir donc en fait c'est les molécules instables des Fantastique 4 des 1960 de Reed Richards exactement exactement et c'est vrai que quand tu lis ça tu te dis mais ah ces mecs là ont eu les idées 20 ans avant quoi ouais mais à quelque part les idées on les reprend toujours depuis les hiéroglyphes on prend des personnages avec des costumes fantastiques qui se battent pour le destin de l'humanité et puis bien sûr tu sais c'est le héros au mille visages Campbell quoi exactement donc ici on arrive à Amazing Man Comics numéro 7 en novembre 1939 et on a The Magician from Mars ouais la première super héroïne de l'histoire des comics c'est la première femme à avoir des super pouvoirs ok il y a déjà eu des héroïnes il y avait China qui venait des pauvres si je ne me trompe pas ou des strips plutôt China qui venait des strips qui avait un c'était pas super clair au début mais elle avait un pouvoir elle pouvait parler aux animaux donc un peu comme Mowgli tu avais The Woman in Red qui était un personnage qui était la version féminine de The Clock qui est assez qui est assez rapidement tu vois parce qu'il copie The Clock donc comme The Clock de 35 et en fait c'est la première super héroïne des comic books parce que la première super héroïne de la culture américaine c'est un personnage qui s'appelle Olga Mesmer qui a été publié dans les Spassy Pulp de Donenfeld qui est un personnage qui est un hybride entre un savant terrien et la reine de Vénus qui est à moitié extraterrestre qui est super forte qui possède une vision orient X tu vois vers quoi je veux dire c'est une espèce de supermano féminin mais la particularité et donc c'est dessiné c'était des petits dessins qui étaient dans les Spassy Pulp et bien entendu sa particularité c'est qu'au fur et à mesure de l'aventure en fait ses vêtements se déchiraient et elle finissait toujours en sous-vêtements voilà au-delà du fait qu'elle était super forte etc etc et sinon comment on aurait vendu nos magazines et bien voilà c'est ça et du coup alors la particularité de Magician Frommard donc c'est la première super-héroïne et en fait c'est l'ancêtre d'une certaine manière de Green Lantern et ou de Molecule Man des quatre fantastiques donc c'est là aussi une hybride sa mère est terrienne son père est martien elle est exposée tu vois dans l'avant-dernière case à une sorte de rayon dans la nurserie et sa double ascendance plus l'exposition aux rayons fait que quand elle pense à quelque chose ça apparaît comme vous disiez le Hal Jordan le Green Lantern de Hal Jordan exactement et donc là ça se passe dans le futur aussi c'est pas très bien précisé mais sans doute les années 70-80 il y a des moyens de locomotion futuristes ça doit être 80 regardez la coupe de la dame c'est ça et donc du coup elle s'enfuit de Mars elle arrive sur Terre et donc elle devient une super-héroïne une autre particularité de Magician from Mars c'est que les histoires se suivaient il y a eu 5 épisodes écrits et dessinés par un fan de science-fiction qui lui aussi a raconté qu'il avait répondu à une annonce pour Centaure et qu'il avait proposé ce strip enfin cette série donc un fan de science-fiction qui s'appelle John Junta qu'il a quasiment dessiné que ça ça se suit donc il y a vraiment une thématique à la fin il y a la guerre sur Mars et l'autre particularité c'est que Magician from Mars change de costume quasiment à chaque épisode sans doute parce que quand on est une femme on est coquette et on change de costume on sent qu'il y a un truc comme ça alors au début elle a une espèce de costume de Jodport tu sais les pantalons qu'on met au polo après elle a une sorte de maillot de bain après elle a un costume de générale parce que c'est elle qui dirige la guerre sur Mars et là aussi c'est un personnage féminin extrêmement fort elle devient le général des forces martiennes loyalistes tu vois c'est pas super commun qu'il y ait un personnage féminin qui ait un rôle aussi important non puis surtout si on voit dans l'après-guerre même des super-héros qui étaient plus vaillants des super-héroïnes comme Wonder Woman après dans l'après-guerre ils se sont mis à chercher des maris puis vouloir se retrouver des logements puis un beau divan puis tout ça c'est ça qui suit donc une histoire qui s'étalonne sur plusieurs ce qui est standard aujourd'hui dans les comic books oui c'était nouveau à l'époque il y avait les personnages c'était les mêmes mais les histoires en fait elles ne se suivaient pas l'une après l'autre il y a eu deux séries comme ça chez Centaure il y a eu Magician from Mars et Fantasy Isle où réellement alors Fantasy Isle c'était pire c'était vraiment un feuilleton dans le sens où la case de fin était la case de début de l'épisode suivant et Magician from Mars il y a vraiment une suite une continuité on retrouve donc en décembre dans King Detective Funnies excusez-moi dans King Detective Funnies numéro 11 volume 2 numéro 7 The Eye par Frank Thomas donc déjà moi je ne connais pas tellement Frank Thomas mais juste à voir la case du haut on voit que c'est un artiste affranchi qui maîtrise bien le trait qui maîtrise bien la balance de noir et est astucieuse très bon dessinateur avec avec une mise en page ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque la mise en page c'était ce qu'on appelait le gaufrier c'est-à-dire un damier de 6, 8 ou 12 cases parfois George Brenner faisait des 12 cases de gaufrier ce qui est quand même assez dur parce que les cases sont toutes petites et du coup on ne peut mettre qu'un détail ce qui du coup fait que c'est plus rapide parce que tu n'as pas de background derrière tu vois à dessiner donc les bibliothèques là on voit on voit qu'il y a un sens du détail il y a un sens de la mise en page donc il casse ce gaufrier il y a une case en haut sur toute la largeur il y a une case qui est longue c'était un dessinateur qui maîtrisait très très bien son art en effet qui a fait plusieurs séries pour Centaure et qui après est devenu une certaine notoriété en dessinant une série qui s'appelait The Hall chez Dell Comics dont certains disent qu'il s'est inspiré d'un personnage de Centaure comme il a aussi pas mal dessiné pour Centaure on ne sait pas mais disons que l'hypothèse n'est pas complètement idiote complètement folle The Hall qui était un personnage de Martin Filchot et donc encore une fois The Hall on en a parlé un petit peu tout à l'heure et puis on va en reparler à la fin quand on parlera de vos interprétations de tous ces personnages-là mais c'est un personnage qui est un peu deux sexe machina qui était comme qui n'a pas vraiment de faiblesse qui est tout puissant deux sexe machina exactement c'est un personnage quasi divin puis il rappelle un petit peu l'oeil qu'on ne peut rien faire contre il me rappelle un peu la boule dans la série télévisée le rôdeur oui tout à fait ok ici on arrive en juin 1940 avec Amazing il y a un personnage que tu n'as pas je ne sais pas tu l'évoqueras peut-être après qui est assez à la fois novateur c'est The Shark qui apparaît dans Amazing Man dans le numéro 5 par ordre alphabétique non en chrono j'ai essayé en chrono il apparaît dans Amazing Man Comics 6 c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça qu'on est là donc dans ce numéro il y avait Scarlet Ace qui était un aviateur un genre de comique qui était très populaire à cette époque-là c'est un aviateur de la première de la première guerre mondiale avec les biplans tout à fait par Bob Lubbers qui est un dessinateur assez connu qui dessinait déjà à l'époque assez bien et qui après reprendra le comic strip de Tarzan à une époque qui n'a pas beaucoup dessiné pour les comic books qui est rentré assez rapidement dans le monde du comic strip qui payait mieux et qui était mieux considéré donc en fait les dessinateurs de comic books souvent essayaient de rentrer dans le monde du comic strip dans Sidiolay Schuster Oui surtout dans excusez-moi de vous interrompre pendant cette période où le comic book était en devenu il n'y avait jamais été une grosse affaire c'était après devenir une grosse affaire le comic book ce n'était pas quelque chose dont les gens étaient fiers c'était au mieux au pire une plateforme de lancement pour aller vers comme vous disiez le comic strip qui était plus reconnu et puis quand tu es dans un genre les comics c'était un peu pour les enfants tandis que les comic strips c'était dans les grands journaux voilà du coup c'est un aviateur en effet de la première guerre mondiale masqué et qui est bien entendu d'inspiration du baron rouge voilà et qui est d'une certaine manière le précurseur de du strip de Joe Kubert Black Hawk non alors pas tant Black Hawk que du strip de Joe Kubert The Enemy Ace Enemy Ace voilà c'est ça qui lui-même est inspiré du baron rouge baron rouge qui est un personnage historique qui se battait pendant la première exactement alors ici on voit le super costume dont vous nous parliez un peu plus tôt d'Amazing Man voilà c'est ça alors qui est tantôt bleu tantôt rouge il n'est pas totalement dessiné de la même manière sur la couverture qu'à l'intérieur mais c'est ça c'est cette espèce de harnais qui est ce slip alors là qui n'est pas en fourrure mais il y en a parfois on le voit en fourrure et qui est clairement inspiré par John Carter Warriors of Mars ça serait difficile à passer dans un film moderne un truc comme ça ah oui oui moi j'ai un de mes artistes on a pas mal d'artistes qui s'intéressent au projet qui dessinent pas nécessairement qui s'appelle Stéphane Louis qui est assez connu en France qui à la fois fait du comique mais aussi du franco-belge et qui a dessiné qui nous a fait un superbe dessin et quand on l'a posté sur Facebook les premières réflexions ça a été de dire on voit ses tétons et du coup il répond bah oui le mec il est torse nu forcément qu'on voit ses tétons bah oui mais je lui dis c'est vrai que dans les épisodes originaux on les voit pas parce que c'était un symbole de sexualité donc il était à la fois torse nu mais en même temps on ne voyait pas ses tétons donc oui c'est un costume qui est un peu ridicule d'ailleurs nous on l'a fortement retiné je ne l'avais jamais remarqué ça serait intéressant de savoir c'est quoi l'année à partir de laquelle on avait le droit de dessiner le Saint-Homme sur un comique américain je ne serais pas surpris qu'encore aujourd'hui il y ait des problèmes là-dessus oui Amazing Man numéro 14 donc de juillet 1940 et puis s'il est là c'est parce qu'à l'intérieur il y a Dr Hypno encore une fois de Frank Thomas qui est le même artiste qu'on a vu un peu plus toi avec D.I. vous avez quelque chose sur Dr Hypno? c'est un personnage en fait qui est un docteur qui est capable de transférer sa conscience dans le corps d'un animal donc parfois il va devenir un singe parfois il va devenir un perroquet voilà c'est un personnage assez atypique là aussi nous on le cite mais on ne l'utilise pas ce qui est quand même assez compliqué à utiliser c'est une sorte de détective d'une certaine manière mais le dessin est plutôt de bonne qualité les intrigues sont de bonne qualité il y a une vraie thématique voilà il est un peu il est un peu atypique et là on a Airman dans King Detective Funnies numéro 23 Airman qui est clairement une copie de Hawkman oui qui est apparu 6 mois plus tôt ou 7 mois plus tôt dans Flash Comics numéro 1 ouais c'est ça en 39 c'est ça en début 40 en effet c'est vraiment la version très différente dans le sens où Hawkman c'est un ancien prince égyptien réincarné Airman en fait c'est un ornithologue dont le père est tué par des pirates et qui invente des ailes un jet donc là aussi c'est un peu de la science-fiction il vole en fait grâce à un peu comme The Rocketeer un rocket pack dorsal sans doute donc plutôt inspiré de Flash Gordon je pense et il y a aussi des hommes volants dans Flash Gordon oui oui des hommes mêlés exactement mais Hawkman excusez-moi dans le Golden Age le Hawkman aussi c'était des ailes artificielles je ne me trompe pas ou le Golden Age oui tout à fait c'était un métal en fait les ailes étaient là pour le diriger mais c'est le harnais qu'il faisait voler s'il s'appelait le neuvième métal qui était un métal dont on avait perdu l'origine dans l'Egypte ancienne en effet c'est un harnais et du coup du coup voilà c'est une copie très claire de Hawkman qui n'est pas si mal que ça en plus donc ici il y a tout un côté oiseau lié à l'ornithologie mais bon un bonhomme avec des ailes c'est un peu une copie quand même c'est clairement décembre 1940 Phantom Man numéro 4 et avec une histoire du Dr Darkness je l'ai mis ici mais je pense que c'est peut-être une des seules apparitions du Dr Darkness c'est sur ce texte écrit je crois qu'il est apparu une deuxième fois et à chaque fois ce sont des histoires écrites en fait à l'époque aux Etats-Unis pour bénéficier du second class mail postage il fallait qu'il y ait un pourcentage de texte à l'intérieur du comic book et donc il faisait des petites histoires d'une ou deux pages dans Amazing Man Comics par exemple il y a quasiment à tous les numéros une histoire textuelle comme ça avec un ou deux petits dessins de Amazing Man ok c'est des petites nouvelles des petites histoires et donc en effet il y a Dr Darkness qui est une sorte de déclinaison de The Clock il a quasiment le même costume mais il a une cape rouge voilà et c'est à l'époque où ils avaient dû se dire la cape fait peut-être un peu le succès Superman il a du succès peut-être parce qu'il a une cape et je pense c'est une hypothèse mais que c'est The Clock avec une cape ok ici on a Wham Wham Comics numéro 2 de décembre 1940 et il y a à l'intérieur un personnage qui me semble assez intéressant quoique peu utilisé il est apparu seulement dans trois numéros de Blue Fire oui alors Blue Fire c'est un personnage assez étrange parce que c'est un chimiste qui est pareil à un accident comme TNT Todd la formule lui saute au visage et en fait il devient immatériel et il est entouré de flammes bleues alors lui aussi il a un problème scénaristique c'est que comme il est immatériel il ne peut rien faire une fois qu'il a traversé il peut traverser les portes traverser les murs mais après il ne peut pas attraper les vilains alors à l'inverse quand on lui tire dessus les balles elles passent au travers mais c'est quand même pas c'est pas exceptionnel pour un personnage en fait ouais mais comme de Vision t'as juste à jouer avec ça il redevient solide un peu oui alors en plus Vision il peut aller dans l'autre sens c'est à dire qu'il peut aussi accroître sa densité pour devenir dur comme de la pierre ou du diamant quand il met un coup il est très fort ce qui n'est pas le cas de Blue Fire et dans Blue Fire nous alors bon j'aime bien le personnage nous on fait un peu évoluer les pouvoirs des personnages on se dit qu'en vieillissant ils arrivent à avoir d'autres pouvoirs ben oui voilà ou bien simplement raffiner leur contrôle sur leur pouvoir exactement c'est ça là ce qui est intéressant dans Blue Fire c'est son ennemi en fait son ennemi il s'appelle The Frost on ne connait pas son nom comme souvent chez Centaure et en fait il a inventé des pilules quand il avale la pilule il devient gelé comme Iceman des X-Men voilà et donc il s'affronte et là aussi il y a un suivi parce que je crois qu'il s'affronte deux numéros de suite et nous c'est presque plus son adversaire qui nous a intéressé il n'y a pas beaucoup de super vilains dans les comics Centaure et donc celui-là qui est intéressant et qui existait donc c'était voilà donc c'est en effet un bon personnage assez bien dessiné Solerman Franck Thomas là aussi donc là Solerman c'est un personnage qui habite Saturne et qui est le bras armé d'un espèce de gnome qu'on voit là qui ressemble un peu à Yoda c'est vraiment et qui en fait observe la Terre avec un télescope spatial de Saturne et qui qui envoie Solerman faire des combattre le crime sur la Terre et en fait il le téléporte en fait il y a un espèce de rayon qui part du télescope qui se pointe vers la Terre une sorte de guidage et en fait il court le long du rayon et il va aussi vite que la lumière et il arrive sur Terre il court sur le rayon ça nous rappelle Bifrost un peu dans Thor oui tu sais Atom le personnage de DC à une époque il utilisait des téléphones il allait sur les électrons il allait de téléphone en téléphone c'est justement j'ai lu Luc je pense qui publiait c'est les quelques Luc que j'ai lu c'était ça justement des Atom qui se promenaient avec Airwave aussi c'était l'autre c'est ça c'était des Aradit Artima je pense c'était des pop magazines ok et c'est ce qui était distribué au Canada en effet et voilà du coup la particularité de Solar Man c'est comme Saturne c'est une planète avec un anneau tu vois il a autour de la tête un anneau son costume et il a des espèces de babouches comme chaussures c'est un personnage qui n'est pas inintéressant mais dont le costume est un peu un peu raté encore une fois les codes n'étaient pas atteints encore et puis les gens essayaient un peu n'importe quoi puis on va voir ce qui va fonctionner exactement de Buzzard donc un personnage donc il y a un gros nez et puis qui c'est ça c'est un espèce de comptable d'après ce que mes souvenirs sont bons il n'a pas eu beaucoup d'épisodes et donc en effet il résout des mystères et c'est son ombre on le voit là sur les images que tu as sélectionné son ombre avec son gros nez fait que les bandits ne le voient jamais mais ils voient son ombre et du coup ils ont peur du Buzzard voilà et l'ombre le plus souvent tu sais est en fait inspiré là aussi du fantôme le fantôme il projette son ombre pour faire peur aux gens Masculine Marvel aussi projette son ombre sous un format d'ombre rouge c'est l'équivalent de ce que fera Spider-Man tu sais avec son sa petite lumière exactement dans sa boucle de ceinture il a un petit projecteur qui projette une araignée et ça ça venait aussi si mes souvenirs sont bons de je sais pas si c'est Green Hornet ou The Spider un héros de Pulps qui projetait aussi un symbole en fait son ombre voilà et donc c'est The Buzzard bon voilà lui honnêtement on ne l'a pas réutilisé on sait qu'il existe mais peut-être pour le peut-être dans le futur on verra ouais scénaristiquement c'est un peu compliqué Amazing Man numéro 21 de mars 1941 avec Dash Dartwell qui était si je ne me trompe pas un speedster exactement c'est la copie de Flash en fait et c'est vraiment la copie du Flash d'origine c'est à dire Jay Garrick c'est un athlète qui est fiancé à un professeur qui est fiancé à la fille d'un professeur qui développe une sorte de 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 vitamine quand tu l'avales tu deviens super rapide un métabo accélérateur exactement et il n'a pas il n'a pas d'identité secrète d'ailleurs il gagne c'est pas les jeux olympiques mais il est le recordman du monde parce qu'en fait il court sous ses traits donc il s'appelle il s'appelle pas Dash Dash c'est son prénom parce que déjà c'est un athlète donc il court très vite mais Dartwell c'est son nom en fait c'est son nom civil et c'est c'est assez intéressant alors nous on l'utilise ce qui est assez intéressant dans Dash Dartwell c'est que il y a un épisode où il y a un adversaire qui s'empare également des pilules et qui en les avalant devient aussi super rapide donc c'est je pense le premier qu'on a le premier combat de l'histoire des comics entre deux speedsters un thème qu'on va retrouver souvent dans dans les comics Flash oui Flash la course entre Flash puis Superman puis Flash puis l'autre Flash puis le reverse Flash oui oui tout à fait c'est notre rapide j'ai remarqué en étudiant tranquillement le Golden Age des comics que le personnage qui prenait une pilule qui donnait des super pouvoirs pour une courte période de temps c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans le Golden Age tout à fait t'as Aourman t'en as pas mal oui ce qui d'ailleurs pose un problème de publication à l'heure actuelle parce que forcément on pourrait penser que ça fait la promotion d'une drogue ben le gars il prend une pilule puis pendant un an il a les pouvoirs de Superman je sais pas c'est la bonne publicité oui ici donc on arrive en 41 en juin 41 avec Liberty Scout et puis c'était encore publié sous Centaur ça ou déjà on était dans un autre c'était peut-être déjà CMO et ça a été publié alors je crois que Liberty Scout a été publié par Centaur et que ça a été réédité sous le nom de Liberty Guard parce qu'en fait les Boy Scouts of America ont menacé de faire un procès en disant mais la marque Scouts elle est déposée alors que bon c'est un mot commun aux Etats-Unis un Scouts c'est un explorateur mais du coup il y a eu deux versions de Cime et Soigneur son Bond de Liberty Scout il n'y a pas eu le 1 ça commence au 2 Cime et Soigneur son Bond la numérotation la numérotation un peu bizarre aussi et là c'est un comics de guerre d'une certaine manière enfin je sais pas quelle série tu voilà les Liberty Scouts en fait c'est un un groupe c'est ça ? c'est ça c'est un père qui a trois enfants et qui décide de les éduquer pour protéger les Etats-Unis et donc ils deviennent chacun un parangon d'une arme de l'armée américaine donc il y a le fantassin le marin et le pilote donc la Navy l'aviation et puis et puis voilà et ils ont chacun un véhicule donc le plus petit ils ont des noms bizarres je les ai oubliés le plus petit est celui qui a un avion qui est très rapide et il a une gliding suit tu vois ce que c'est maintenant on voit les gens qui ont des ailes donc à l'époque en 1940 on le voit avec une gliding suit ce qui est donc là aussi hyper novateur le marin encore de la science fiction même je dirais oui c'est ça à l'époque c'est complètement de la science fiction le marin un sous-marin et le gars des infanteries a un espèce de char hyper résistant très novateur qui va très vite et donc ils combattent les nazis en fait ceux qui sabotent à l'intérieur et dedans on voit Roosevelt qui c'est lui qui les nomme les Liberty Scouts et là aussi tu as un thème assez commun dans les comics tu vois c'est cette espèce de cloche qui est en fait la cloche de Philadelphia la cloche de la liberté qui est fendue tu peux aller à Philadelphia et la regarder et tu as la super heroine qui s'appelle Liberty Bell chez Tissi qui a en fait dans sa boucle de ceinture un bout que lui a donné le gardien de la cloche de la liberté et quand elle veut des super pouvoirs il sonne la cloche et en fait ça lui fait une sorte d'adrénaline elle a des super pouvoirs voilà donc c'est là aussi un thème assez assez connu les Liberty Scouts qui sont donc ouais alors c'est pas les Black Hawks tu vois mais c'est un peu ça c'est ces comics de l'époque où en fait il y avait des ils avaient pas de super pouvoirs mais c'est des espèces de super soldats dans le sens où c'était la représentation ultime de leur arme mais ce que moi j'analyse en tout cas dans cette période-là de l'âge d'or c'est que c'était en plein déploiement dans l'idée de la guerre et puis le super pouvoir que beaucoup des personnages ont c'est le patriotisme américain bien sûr et puis à cette époque-là si c'était pas clair encore avant la guerre à ce moment-là le comic book était devenu presque à 100% un outil de propagande pour la population mais aussi pour les soldats qui lisaient les magazines c'était un des seuls liens qu'il y avait avec la mètre c'est ça ça faisait partie de leur pactage c'est-à-dire quand on leur donnait leur ration il y avait souvent un comic book c'est en effet avec des personnes alors eux ils ont pas vraiment le drapeau américain sur eux tu sais ce qu'on appelle les flaxoots caractères comme Capitaine America mais en effet ils sont totalement The Shield exactement mais un peu quand même parce que The Liberty Bell justement c'est un de ces icônes qu'on pourrait identifier avec l'Americana donc dans le même numéro ici on a Brad Ford Cole qui coule qui devient Vapoman donc par Sam Gilman qui est un pareil un assez bon dessinateur qui a publié d'autres choses c'est Centaure alors lui pareil alors il y a beaucoup d'accidents dans les comics Flash est le premier personnage Flash Comics un DC Comics est le premier personnage de nature accidentelle mais alors après on en revoit tout le temps des accidents donc lui en fait c'est des saboteurs d'Allemagne nazis qui en fait lui font faire une expérience et il le fait naïvement en fait et l'expérience en fait fait exploser le laboratoire de recherche dans lequel il est mais dans l'explosion il devient l'homme chimique c'est à dire qu'il est capable de changer la formule chimique de son corps et il le change habituellement en gaz donc ça lui permet d'être léger donc de voler ça lui permet d'être intangible et donc de passer sous les portes etc et ça lui permet parce que comme c'est un chimiste quand il mélange son corps avec un gaz bien particulier il peut avoir des effets chimiques comme exploser en effet c'est l'ancêtre de métamorphos je ne sais pas si tu connais ce personnage c'est un peu l'ancêtre mais lui il est uniquement basé sur le gaz Vapoman la vapeur et il a un premier costume puis après il va avoir un deuxième costume avec un masque il a quelques numéros quelques épisodes je vois ici sept numéros qu'on le retrouve dans cette publication ouais et donc voilà pareil c'est un personnage un peu précurseur Manowar Comics donc encore une fois on n'est plus directement dans Centaur si je ne me trompe pas non c'est les derniers alors là tu vois d'ailleurs tu as The Ferret qui est un personnage mais kitschissime vraiment camp comme on dit aux Etats-Unis kitsch c'est hallucinant c'est un gars le furet exactement c'est un gars qui est super fort c'est un détective enfin c'est un policier un sergent un détective bref un inspecteur voilà qui en fait oula t'es passé qui en fait a un un bonnet en fourrure de furet magique qui lui permet d'être super fort et de voler honnêtement ouais pourquoi un furet qui vole je ne l'ai pas compris encore ça mais le furet on va y revenir j'ai une diapo juste pour lui je pensais qu'il était tout de suite après c'est pour ça que donc ici on a oui dans cet épisode dans ce magazine tu as aussi les liberty guards tu vois donc ils ont changé de nom tu as fireman qui est un personnage de martin fitcher qui est un man of war qui est un personnage assez original aussi qui est un personnage c'est le dieu mars de la guerre qui habite sur la planète mars qui trouve que la guerre ne va pas assez vite et qui décide d'envoyer un avatar une ombre de lui-même investit de pouvoir en allemagne pour accélérer la guerre et d'une certaine manière soutenir hitler si ce n'est qu'il se trompe au moment d'envoyer son ombre et que l'ombre atterrit aux Etats-Unis et comme les Etats-Unis sont un pays démocratique et pacifique l'avatar de Mars les bons exactement c'est ça devient bon et donc lutte contre les forces de l'axe et donc il a un costume qui ressemble un peu au noir pas américain un autre super-héros tricolore qui apparaît dans cette vague et là tu ne le vois pas parce qu'il a le bras comme ça mais en fait il a un aigle tu sais sur le torse qui est l'aigle que Superman parfois a sur la main qui est l'aigle américain en fait voilà et donc il a une épée qui coupe tout qui est une espèce d'épée enflammée de Mars qui coupe en fait toutes les matières et sa faiblesse c'est que s'il est entouré de plomb les rayons de Mars la planète qui lui donne ses pouvoirs sont interrompus et du coup il perd ses pouvoirs un personnage assez intéressant mes dessinateurs l'ont un peu redesigné parce que notamment il n'est pas super beau quand même oui puis Jean-Marie Minguez me dit honnêtement les mecs en slip de bain avec les jambes apparentes c'est dur c'est dur aujourd'hui ouais c'est dur du coup comme il y en a beaucoup il faut qu'on les distingue parce que donc voilà du coup Jean-Marie Minguez lui a remis un pantalon parce qu'il ne supporte pas de le dessiner je ne sais pas pourquoi dans les versions film on n'en voit pas beaucoup de ces genres de costumes donc un peu plus tard ici on a dans en juillet 41 donc Stars and Stripes numéro 1 avec A-Man qui est sur la couverture par Paul il y a un truc important à savoir de Stars and Stripes c'est qu'en fait c'est un magazine déjà qui a commencé au numéro 2 je crois qu'il n'y a pas de numéro 1 qui n'a pas duré très longtemps mais c'est un magazine qui a été créé comme une anthologie de tous les plus grands personnages de Centaure dont Amazing Man mais qui a sans doute été un peu lancé dans la précipitation pour bénéficier des comics thématiques genre Justice Society of America où en fait on regroupait les personnages les Seven Soldiers Victory aussi dans Leading Comics je crois chez DC mais sauf que je pense que comme ça a été lancé dans la précipitation ils n'avaient pas des épisodes supplémentaires donc en fait les épisodes sont feuilletés entre Amazing Man et Stars and Stripes c'est-à-dire que si tu veux suivre la continuité des personnages tu dois regarder la date et donc tu vas par exemple avoir un épisode dans Amazing Man 22 et l'épisode suivant il va être dans Stars and Stripes 2 et l'épisode d'après il va être dans Amazing Man 23 et l'épisode d'après il va être dans Stars and Stripes 3 et il y a un ou deux qui sortaient en même temps ou ? non qui sortaient un mois après ok tu vois donc en fait ils ont feuilleté notamment Amazing Man parce que c'était quasiment que des personnages qui étaient dans Amazing Man et il y a une ou deux séries où il y a une continuité donc si tu ne lis que Amazing Man 22 et Amazing Man 23 tu te rends compte qu'il y a un événement qui s'est passé et qui n'est pas expliqué et en fait c'est expliqué dans l'épisode qui a été publié dans Stars and Stripes donc tu vois ils n'ont pas publié des choses à part faites pour Stars and Stripes je pense qu'ils ont dû prendre dans l'inventaire qu'ils avaient déjà pour créer ce magazine et c'est Stars and Stripes 2 la seule fois où on voit plusieurs héros centaures ensemble c'est la seule image où on voit Mighty Man Amazing Man Mini Midget Mini Midget étant sur l'épaule d'Amazing Man voilà il n'y a jamais eu de crossover chez Centaure sauf sur cette couverture c'est leur tentative de faire du Just a Society un peu autrement oui c'est ça mais ils n'avaient pas été au bout du truc parce que je pense qu'ils n'avaient pas assez de moyens donc plutôt que de faire un épisode où tout le monde collaborait ensemble ils ont fait un magazine où ils avaient plusieurs épisodes mais honnêtement ça ressemble vraiment à du Amazing Man Comics en fait mais Centaure devait déjà commencer à être essoufflé parce que pas longtemps après ça il n'existe plus puis déjà ils ont commencé à passer sur d'autres d'autres labels donc ils devaient avoir de la misère à l'interne donc ici on a un personnage intéressant de Paul Gustafsson de Black Panther et puis je ne dirais pas qu'il est une inspiration je dirais qu'il a été copié simplement par Kirby Lee en tout cas il ressemble énormément le look physique du personnage c'est vrai que c'est surprenant je ne suis vraiment pas sûr que ça a été copié Kirby dans les dessins préparatoires il a retrouvé dans ses archives un personnage qui s'appelle ouais c'est ça Cole Tiger le tigre de charbon quelque chose comme ça oui je sais et pourtant à l'époque c'était progressiste avec notre vision maintenant on se dit quel titre terrible tu vois le charbonneux c'est quelqu'un de couleur mais à l'époque c'était assez novateur il a été en effet repris par Stan Lee enfin réintégré mais la version je m'excuse je vous interromps la version finale qu'on a vu surtout celui quand ils ont commencé à couper comme ça pour qu'on voie qu'il était un afro-américain le masque le costume ressemblait beaucoup à ça je suis d'accord alors Stan Lee est connu pour avoir excusez ramené utilisé copié bon c'est pas très bien parfois sous les instructions de son oncle Martin Goodman qui était aussi son patron pour avoir ramené des personnages qui existaient déjà Captain Marvel Cooke Silver après est-ce qu'il était au courant d'un personnage sans tort qui n'est apparu qu'une seule fois en fait il n'y a eu qu'un seul épisode de Black Panther non moi je pense que lui il n'y avait rien à voir là-dedans je pense que c'est Jack Kirby parce que Kirby il avait travaillé partout il les avait tous dessinés ces personnages-là pratiquement quand on dit on ne va pas faire une émission là-dessus mais quand on dit Lee a dit à Kirby fais-moi on va dire tort par exemple fais-moi une histoire de tort même si c'est Lee qui a dit à Kirby de faire ça ce que je doute fort aujourd'hui Kirby avait fait tort depuis les années 40 toutes ses tropes c'est ça exactement oui non c'est sûr et en effet du coup c'est très c'est très à la fois surprenant et en même temps enthousiasmant de se dire que The Black Panther en effet c'est un personnage qui est apparu chez Centaur alors il a à mon sens entre guillemets un défaut c'est qu'il n'est pas africain oui mais à cette époque-là c'était même pas la discussion avait même pas lieu et alors là je ne veux pas divulgacher mais nous dans notre monde il y a une explication je ne dirais pas laquelle mais en fait on a expliqué tout ça Dr Sinté qui est un très bon personnage à suivre donc à suivre exactement donc Dr Sinté excusez-moi j'ai coupé sec un peu non 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 Dr Sinté qui est The Magic Man from Mo ou quelque chose comme ça c'est en fait une copie de The Spectre de de Seagull de chez DC mais The Spectre est un personnage fantomatique donc surnaturel et Dr Sinté est un personnage scientifique c'est un extraterrestre qui a la possibilité de se désincarner en énergie et donc de voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière et puis après il peut faire ce qu'il veut donc il peut prendre forme humaine il peut devenir aussi dans l'image on voit en bas c'est une ville donc tu vois en bas c'est nous oui il est énorme c'est pour ça que vous faisiez le lien avec The Spectre c'est un personnage gigantesque tout à fait donc c'est une copie technologique de The Spectre qui est assez sympa assez bien dessiné voilà surpuissant ici on a Amazing Man Comics numéro 8 je sais pas si c'était le sidekick ici de Amazing Man c'est Tommy Tommy the Amazing Kid ok qui est en fait le neveu de Zona Zona Anderson étant la fiancée non c'est le frère c'est le frère de Zona Zona étant la fiancée d'Amazing Man donc c'est surtout le beau frère c'est ça ouais exactement et c'est ce que je te disais c'est à dire que Tommy en fait il apparaît dans un épisode alors je crois qu'il apparaît dans un épisode d'Amazing Man mais la racine de son apparition est dans un Stars and Stripes comics ok voilà mais c'est 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 Amazing Man en petit enfin en jeune c'est vraiment le sidekick l'équivalent de Robin c'était le modèle tu prends le héros tu le rapetisses c'est ça la seule différence c'est que Amazing Man comme tu disais un autre de ses surnoms c'est The Green Mist parce qu'en fait son mentor Nikia qui est donc un sort de un lama tibétain lui a injecté un sérum qui lui permet de se transformer en brume verte donc au début il ne vole pas en fait donc de se dématérialiser en nuage et donc de pouvoir voler comme un nuage et bah Tommy lui il n'a pas cette injection donc il n'a pas ce pouvoir là donc Miracle The Magician créé par Sven Elvin beau nom je ne le connais pas je pense c'est un pseudo je crois qu'il a quasiment dessiné que ça c'est l'équivalent de Mandrak ouais la copie la copie Santor ouais c'est ça chaque label en avait une copie je pense que DC aussi avait une copie oui oui tout à fait de Marksman The Marksman voilà The Amazing Comics numéro 23 très très beau personnage ouais The Marksman c'est l'ancêtre d'un personnage de Marvel hyper connu qui s'appelle le tireur Bullseye en anglais Bullseye ok qui est l'ennemi de Daredevil ouais The Marksman en fait c'est un enfant qui s'appelle John Courage dont le père l'a élevé dès le plus jeune âge à s'entraîner à tout type d'arme et donc il peut prendre n'importe quoi et en faire une arme mortelle c'est vraiment le tireur c'est-à-dire tu sais surtout de la version de Frank Miller avec l'as de pic avec un trombone avec n'importe quoi l'as de pic avec lequel il a tué Electra exactement et donc The Marksman est un patriote là aussi c'est un personnage patriotique tu vois il y a le drapeau américain il lance en fait le drapeau américain avec la honte c'est ça ouais et donc voilà c'est un tireur exceptionnel on approche vers la fin de la vie de la compagnie ici on a King of Darkness que je ne connais pas mais qui est vraiment le dessin cette page me semble vraiment bien réussie niveau graphique c'est impressionnant tout à fait c'est un très beau dessinateur il y a plusieurs dessins il y a plusieurs épisodes c'est un scientifique qui trouve en fait alors si tu veux voir c'est là où c'est rigolo on voit vraiment que c'est dans les années 40 c'est un scientifique qui arrive à isoler à construire un appareil qui fait plusieurs choses de la lumière noire en fait il est capable de projeter un rayon de lumière noire comme Phantom Lady chez Fox Equality et quand il projette cette lumière noire il est capable aussi de réduire la température vers le zéro donc les gens ont froid à l'intérieur du coup il gèle tu vois il ne lui tire pas dessus et lui en fait il s'est inventé un costume qui est une sorte de côte de maille qui est isolante donc qui lui permet de ne pas avoir froid qui a des lunettes qui lui permettent de voir dans le noir et qui une sorte de côte de maille donc qui potentiellement peut résister à des balles et en fait il a miniaturisé son invention et tu vois dans la deuxième case l'espèce d'énorme mallette en bois qui se trimballe c'est ça sa miniaturisation son black zero black zero transmitter exactement il a une espèce d'énorme mallette en bois dans laquelle il a son appareil qui l'utilise en fait et puis il la sort quand il en a besoin donc il ouvre la mallette et puis il sort l'appareil ou ben non il y a des boutons dessus en fait ok 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 il y a une espèce de trappe plus simple et puis ouais c'est ça mais voilà c'est la miniaturisation de l'époque c'est à dire au lieu de faire une pièce il a réussi à en faire un truc qui trimballe mais c'est plus facile à dessiner aussi une boîte The Blue Lady Ah The Blue Lady Lucille Martin créée par Frank Frollo qui est en effet alors il y a eu trois épisodes c'est une romancière Lucille Martin qui revient de Chine où elle a été faire des recherches pour un livre et qui sur le bateau rencontre une jeune asiatique qui se sent menacée qui lui confie une sorte d'idole qu'elle doit donner à son oncle je crois qui est un asiatique qui habite à Chinatown bien entendu et en fait la jeune femme est tuée et Lucille est agressée parce que des gens veulent voler l'espèce de petite de petite idole qui est en jade et en fait dans l'idole il y a un anneau et en fait quand elle met l'anneau à son doigt qui a une forme de mésange bleu tu vois on voit ici un bois à droite ouais c'est ça puis son chapeau aussi est en forme d'oiseau quand elle le met au doigt ça libère un gaz et ce gaz la rend super forte je pense qu'il y a une inspiration de Green Lantern de DC tu vois parce qu'elle doit recharger l'anneau dans la petite figurine tu vois il y a une idée de recharge il y a une idée d'anneau il y a une idée de gaz qui n'est pas tout à fait dans Green Lantern et voilà et donc elle devient super forte et donc elle secoue un costume et elle a deux trois aventures où elle combat des gangsters habituellement on la retrouve dans huit apparitions selon ce que j'ai dit moi j'ai trois numéros à super Anne super Anne à ce moment là elle s'appelait juste The World's Strongest Girls c'est un peu plus tard qu'elle va devenir Super Anne ouais exactement alors là c'est un personnage secondaire introduit par Martin Philchok dans la série Mighty Man qui était déjà assez avancée Mighty Man fait partie des personnages qui comme Amazing Man avaient quand même pas mal de succès chez Centaure et ont eu un peu moins de 30 mais entre 26 28 épisodes et à la fin en fait il a introduit ce personnage là Super Anne qui est la fille la plus forte du monde et qui en fait là aussi est un personnage super un personnage féminin très fort parce qu'en fait elle va elle va repousser Mighty Man c'est à dire qu'elle va lui dire mais toi j'ai pas besoin de toi je suis forte et du coup il rapetisse pour toujours la suivre et devenir une espèce d'ange gardien et donc il joue un jeu de chat et la souris tu sens très bien qu'il est amoureux d'elle qu'il la protège elle est très jeune visiblement et donc son super pouvoir c'est d'être super forte elle a pas de costume nous on lui en a fait un costume mais elle a pas de costume au départ elle est juste habillée en jaune et vert ou avec une robe verte ça dépend et elle vit chez sa maman mais qui a l'allure d'une grand-mère aux cheveux blancs donc nous aussi on a une explication par rapport à ça et donc voilà c'est une espèce de forte tête ou de tête brûlée comme on dit tu vois un garçon manqué quoi qui peut arrêter un camion avec sa main oui tout à fait ici on a ce personnage dont vous nous parliez un peu plus tôt un peu plus tôt The Shark par Lou Glang je sais pas Lou Glanzer Glanzer ok ouais alors ce qui est intéressant c'est The Shark aurait pu avoir le titre de premier personnage aquatique de l'histoire du comics il est publié le même mois que Namor que Marvel Comics numéro 1 vous oublie de exactement si ce n'est que Namor a déjà été publié oui voilà dans une publication cinéma exactement dans Motion Picture Funnies ouais on vient de découvrir ça il n'y a pas longtemps personne ne savait ça ouais c'est ça et donc c'est un personnage aquatique hyper hyper classique alors il y a des personnages aquatiques dans la mythologie bien entendu le premier personnage aquatique c'est à dire qui respire sous l'eau qu'on connait c'est un personnage français dans un roman qui s'appelle l'homme qui respirait sous l'eau de Jean Delahir Jean Delahir étant l'inventeur d'un quasiment du alors d'un des premiers super héros qui s'appelle le Nick Talop oui et du premier univers partagé c'est à dire que le Nick Talop rencontre l'homme qui respirait sous l'eau qui s'appelle Lick Tanner parce qu'il a des il a des branches de requins en fait et puis un homme invisible et puis un homme qui se téléporte enfin voilà les personnages se croisent dans les romans et donc The Shark est un on parle de quelle année ces trucs là ? alors l'homme qui respirait sous l'eau c'est 1910 et le Nick Talop c'est 1914 donc juste un peu avant la vague pulp aux Etats-Unis c'était en France tout à fait et d'ailleurs le Nick Talop est réputé avoir inspiré certains personnages de pulps américains et donc The Shark c'est un personnage mystérieux qui habite dans une grotte sous-marine qui s'appelle The Shark la dent de requin qui a des mains palmées comme l'homme de l'Atlantide pour aller plus vite ce qui n'est pas le cas de Namor qui parle aux requins qui sont avec lui c'est pour ça qu'on l'appelle The Shark et qui va découvrir qu'il a un père qui s'appelle Pop qui se dit Poséidon en fait le dieu Poséidon mais en même temps il lui explique qu'il y a un Shark à chaque génération donc là on sent l'inspiration du fantôme de Lee Falk et au fur et à mesure ce personnage va un peu gagner des pouvoirs alors il a toujours un costume très ridicule il n'a pas d'identité secrète mais il porte un masque c'est quand même un peu incroyable parce que dans ce cas c'est pour avoir la super héros voilà exactement il a un slip de bain c'est son seul costume et donc ses pouvoirs vont se développer donc à un moment il va marcher sur l'eau à un moment il va voler et à un moment il va en fait pouvoir se téléporter de point d'eau en point d'eau au début il va juste être capable de faire apparaître une version animée de l'eau pour parler à quelqu'un puis à un moment il va réussir à se téléporter c'est un pouvoir qu'il partage avec Man of War qui est capable de se téléporter d'explosion en explosion Man of War si quelqu'un tire au fusil il peut apparaître dans l'explosion du tir dans la poudre en fait et donc on va voir ce personnage The Shark qui est assez intéressant il vit des aventures de science-fiction au moment il est envoyé sur une planète il va dans une dimension alternative il rencontre des créatures souterraines tu vois un peu comme les subtériens de The Maulman dans Marvel Comics il est rapetissé à un moment comme une mini midget par un espèce de savant fou il rencontre des martiens qui se téléportent sur la terre le personnage a pas mal de succès il est dessiné quasiment tout le temps je crois par le même artiste donc il y a une certaine continuité graphique il y a 25-26 épisodes je pense et il rencontre quelques personnages quelques adversaires assez intéressants dont un adversaire qui est complètement délirant qui s'appelle The Portable Man qui est en fait un nazi tu l'as nommé je crois d'ailleurs c'est Von Lug et en fait il peut tomber en pièce détachée donc il peut enlever sa tête il peut enlever sa main et quand il le tape parce qu'à un moment il tombe en morceaux mais du coup il est invulnérable parce qu'il se remet tu vois c'est vraiment un personnage atypique que nous aussi on utilise pas dans la première série de Centaure mais qu'on utilise dans la deuxième qui est vraiment un personnage fun ok donc à vous entendre de Shark qui a vécu quand même beaucoup plusieurs avanceurs je vois ici vous me disiez peut-être une vingtaine dans tout quelque chose comme ça c'est ça une vingtaine et dans Stars on Stripe comme je vous disais en fait qui feuillette donc c'est la même suite entre guillemets continuité donc on voit une vingtaine quelque chose comme ça ok en 41 parce que là on arrive vers la fin de Centaure 41 en novembre 41 de Arrow numéro 3 qui est là parce que c'est l'apparition de The Rainbow ouais alors sur The Arrow en effet à un moment il a son propre magazine et puis The Arrow qui était un personnage mystérieux dont on voyait jamais le visage quand il était dessiné par Paul Gustafson devient un espèce d'autre personnage dont on apprend l'identité secrète c'est un archer qui est en fait un agent des services secrets américains et pendant longtemps les spécialistes du comics ont dit c'est pas logique c'est pas le même personnage un peu comme Phantom of the Fair et Phantom Man donc The Arrow il a une suite intéressante alors The Rainbow c'est un personnage qui est très intéressant il y a eu un seul épisode il a été dessiné par Al Plastino qui est un dessinateur très connu parce qu'il dessinera Superman pendant les années 50 c'est l'artiste de référence de DC pour Superman et du coup c'est Jim Travis en effet qui est un diplômé c'est une importance à l'époque tout le monde n'était pas diplômé donc lui il est diplômé de l'université qui lit en fait un comics il s'appelle Acme Comics ils n'ont même pas mis le titre d'un comic centaure ils auraient pu mettre un Magic Man ça aurait quand même été plus sympa bref et qui dit ah mais c'est fantastique ces histoires mais je suis persuadé que je peux faire la même chose il met un beau costume multicolore c'est ça il décide de se coudre un costume alors visiblement il a des petites pièces de tissu parce qu'il y a plein de couleurs différentes tu vois il aurait pu se faire une belle tenue bien sombre comme Batman il a manqué de tissu à un moment donné c'est ça il manque de tissu donc il prend plein bout de tissu et donc du coup il se fait appeler The Rainbow et c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle les Real Life Super Heroes c'est les gens qui s'habillent en super héros et qui vont dans la rue pour porter secours aux gens voilà c'est ça et donc d'une certaine manière c'est le grand-père de Kikas oui et puis juste une petite ah et voilà et puis une petite note rapide comme ça c'est un super héros qui aujourd'hui peut-être aurait tout un avenir parce qu'on sait que ce drapeau est un drapeau qui est revenu dans l'actualité et qui n'avait pas ce sens-là je ne suis pas sûr si The Rainbow était peut-être lui très viril mais aujourd'hui peut-être qu'on le réinterpréterait il est fiancé en effet il est assez viré en effet il porte secours à une jeune femme qui veut s'enfuir poursuivie par la mafia et un personnage qui s'appelle Black Rufus avec son frère donc oui mais en effet peut-être qu'en 2021 il sortirait finalement de son armoire oui c'est ça exactement il pourrait aller à la Gay Pride bon je pense que c'était un des derniers et après ça j'ai ici un autre Man of War Comics donc le numéro 1 je ne sais pas pourquoi après tout à l'heure on a regardé l'autre qui était avant oui je ne sais pas alors tu vois là on le voit bien cette espèce cet aigle d'Américain le drapeau américain on voit que c'est un personnage très patriote donc dans ce comique il y avait The Sentinel donc un autre code americano patriotique donc avec le look 1776 un peu lui c'est l'équivalent de Oncle Sam oui voilà qui était chez Quality de Willis exactement en fait tu as la personnification des Etats-Unis Américas tu vois comme Marianne est la personnification de la France les Etats-Unis ont USA qui d'ailleurs devient une super-héroïne dans un magazine avec Wildfire j'ai oublié chez qui et donc à la fin de la guerre de libération de sécession elle dit que l'esprit américain doit rester et qu'en cas de danger de la nation américaine il reviendra et en fait elle le piège dans un canon de la guerre de la guerre d'indépendance pas de la guerre de sécession de la guerre d'indépendance et du coup quand les Etats-Unis sont en danger on tire le canon et The Sentinel apparaît tu vois dans des flammes et en gros c'est Oncle Sam c'est la personnification de l'esprit de résistance américain et donc il est super fort il vole il peut devenir un fantôme parce que c'est un fantôme en fait c'est un esprit il y a deux épisodes il me semble mais si j'ai quatre c'est un personnage mystique Fireman vous en parliez un petit peu plus tôt on l'avait sur une page couverteur oui alors Fireman c'est un personnage assez intéressant c'est un personnage qui est en fait l'objet d'une expérimentation par un espèce de savant fou et qui en fait alors c'est un ranger donc c'est quelqu'un qui lutte contre le feu dans les forêts il est capturé par un espèce de savant fou qui lui fait un traitement expérimental et en fait il devient pas intangible il devient léger comme l'air chaud donc il est capable de voler enfin plus exactement de planer c'est pas très bien s'il se dirige et puis dans les autres épisodes il y a trois ou quatre épisodes il va comprendre qu'il peut absorber le feu donc ça c'est un pouvoir que la torche humaine des fantastiques développera à un moment voilà mais du coup quand il est léger pour voler il peut pas taper les vilains non plus c'est comme Blue Fire c'est au choix il est obligé de redevenir matériel pour taper et donc du coup il devient un personnage qui lutte contre les feux de forêt parce qu'il reste ranger mais qui va aussi de temps en temps dans la ville pour aider des gens et c'est Martin Filchok qui le dit donc je devine qu'au niveau du scénario aussi c'est assez limité les possibilités après trois ou quatre feux à un moment donné ah oui c'est ça feu de forêt feu de forêt feu de forêt Amazing Man numéro 25 donc décembre 1941 et puis il est là parce qu'il y a les aventures de Meteor Martin ouais tout à fait alors ça c'est comment il s'appelle Basil Wolverton exactement un nom superstar qu'on retrouve exactement qui a déchigné chez Marvel et donc là c'est c'est les séries les séries de l'époque sur les espèces de patrouilles spatiales space cadettes genre exactement c'est basé notamment sur une série de romans de Jack Williamson qui s'appelle Les Légionnaires de l'espace ou The Legionnaire The Space Legionnaire la Légion de l'espace ou The Space Legion donc là voilà il est très connu nous on l'utilise pas parce que le futur centaure est hyper daté c'est à dire que autant tu vois les épisodes où tu as Iron Skull et les Magicians from Mars qui sont soi-disant les années 70 ça peut encore passer il y a des trains magnétiques on explique d'ailleurs pourquoi c'est comme ça autant le futur futur bon bah les navettes spatiales ressemblent aux navettes de Flash Gordon une espèce de fédération galactique voilà donc nous on l'utilise pas c'était ça le futur dans ce temps là oui c'est ça exactement c'est les Jetsons si tu veux et du coup voilà et ça il est connu celui-là parce qu'en effet c'est Basil Wolverton et bon Basil Wolverton a un style tellement particulier que un on le reconnait même quand il signe pas et deux voilà c'est en effet une superstar il n'a pas fait beaucoup de AC Comics si je ne me trompe pas Wolverton oui si si il a fait Wizard et puis il a fait un autre truc dans l'espace oui oui il a été il a été dans pas mal d'éditeurs qui le laissaient publier parce qu'en fait c'était pas du tout dans la ligne éditoriale des comics où il était publié mais c'était tellement psychédélique que les éditeurs que les éditeurs en fait le laissaient parce qu'ils trouvaient ça original quoi peut-être tellement différent quoi ici donc Amazing Man numéro 26 en janvier 1942 c'est dernier avec Electric Ray le saboteur illuminateur donc il se bat contre la cinquième colonne les saboteurs naziques exactement alors lui c'est quand même un personnage extraordinaire parce qu'en fait c'est un ouvrier qui suspecte son copain ou son contre-maître d'être un agent de la cinquième colonne philo nazi c'est ça donc qui enquête qui quand il découvre se fait électrocuter et en fait en se faisant électrocuter il se rend compte qu'il devient conducteur d'électricité donc c'est Electro l'adversaire de Spiderman avant l'heure mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il a pas d'identité il a pas de costume il a pas d'identité secrète c'est un white collar c'est un travailleur américain bureaucratique exactement tout à fait c'est un contre-maître tout à fait donc qui supervise l'usine et qui s'appelle Ray donc en fait électrique Ray c'est un jeu de mots parce que c'est le rayon électrique mais en fait c'est Ray qui devient électrique bon voilà quoi on se demande pourquoi on se demande pourquoi ils ont fait juste un numéro mais aussi c'était la fin c'était la fin de Centaur Comics ici on a six mots on en parle un petit peu plus tôt c'était de Chicago Mail Order Company qui eux finalement faisaient juste se servir de ce qu'est Centaur pour faire le comic book mais c'était eux qui faisaient les profits puis qui étaient là ouais c'est ça je pense que c'était plus ou moins distribué dedans tu avais beaucoup de pubs pour eux pour leur vente par correspondance donc je pense que c'était un comic c'était utilisé de manière un peu publicitaire d'une certaine manière ça les arrangeait je pense que si Centaur avait un backlog un inventaire d'histoire qu'ils ont essayé de placer au moment où ils ont fait ce changement d'arrêter les comics pour se mettre sur les puzzle books ouais ils ont essayé d'aller récupérer un peu d'argent avec les investissements qu'ils avaient faits ils avaient sans doute déjà payé les artistes du coup ou non mais il y avait quand même peut-être qu'ils n'avaient pas payé mais il y avait quand même le comic dans les mains ouais c'est ça peut-être qu'ils n'avaient pas payé et dedans t'as des séries qui sont beaucoup plus axées jeunesse ok donc t'as l'équivalent dans ce comic vous voulez dire dans le Chicago Marvel exactement ouais tout à fait super Anne donc pour la première fois elle revient puis de cette fois c'est plus The World's Strongest Girl c'est Super Anne alors c'est pas le même personnage en fait ok c'est le même nom mais c'est pas le même personnage c'est l'équivalent de Nancy de vous c'est comme ça qu'on dit aux Etats-Unis la détective Caroline en France tu vois pas Nancy Drew Nancy Drew non je la connais pas je connais son nom mais non ouais t'avais ça et puis t'avais les Hardy Boys qui étaient l'équivalent du Club des Cinq les Six Compagnons tu vois c'était des des comics où en fait t'avais soit un personnage dans le cas de Nancy Drew c'était une jeune femme qui résolvait des enquêtes c'était un peu Miss Marple en jeune et en sexy pour enfant et donc là c'est Anne Alan qui en fait a deux copines et avec qui elle résout des enquêtes donc on n'est plus la même non ils ont je pense réutilisé parce qu'ils trouvaient que le nom était sympa et du coup t'as un autre personnage qui est l'équivalent de Hope Harrigan qui était un personnage assez connu parce qu'il a eu un comic strip je crois et puis un sérieux c'était un personnage de DC qui était un garçon Hop Harrigan hop Harrigan exactement oui l'aviateur aujourd'hui on ne le connait pas j'en parlais dans mon premier vidéo il y a eu des sérieux il était très connu à cette époque là mais le personnage de l'aéros du pilote d'avion était un héros qui était vraiment qu'on parlait beaucoup à cette époque là c'est ça c'était l'enfant pilote d'avion il y en a eu pas mal donc il y a eu Hope Harrigan en effet et dans le CMO il y a un personnage j'ai oublié le nom qui pareil est un enfant aviateur ok donc ici Man of War numéro 2 Man of War Comics numéro 2 avec le furet de Ferret qu'on parlait un peu plus tôt c'est ça ouais donc voilà le gars qui vole et qui est super fort parce qu'il a un bonnet magique enfin pas un bonnet il y a quand même un beau costume c'est quand même quelque chose c'est terrible alors là en 1942 et puis 1992 les personnages de Centaur sont disparus en 92 Marvel sous l'imprint Malibu a fait une série qui s'appelle The Protectors ouais alors c'est d'abord Malibu Malibu a été un éditeur indépendant qui était l'un des premiers éditeurs de ce qu'on appelait le Direct Market ok donc il y a eu First, Pacifico et Malibu qui était un imprint d'une boîte qui faisait aussi des reprints de vieux comic strips qui s'appelait Eternity et donc Malibu qui était donc un éditeur indépendant un peu image et qui a été ensuite racheté par Marvel et en effet de 92 à 94 il y a un scénariste qui d'ailleurs a écrit ensuite des livres sur les personnages Centaur avait réussi à trouver quelques photocopies des personnages et a trouvé que c'était vraiment super et donc a ramené ces personnages en les modernisant en les changeant un petit peu parfois en faisant des erreurs parce qu'il n'avait pas tous les enfin des erreurs alors c'est pas des griffes en adamantium c'est des griffes ses ongles quoi et qui en fait déchiquent les vilains et super violents il y a Mano Foire on le voit là alors il n'y a plus l'aigle mais il y a les étoiles exactement il y a on ne voit pas Mazinman sur la photo il y a The Eye qui est donc un personnage qui n'est plus en fait un oeil il y a Phantom of the Fair le sorcier en arrière je me demandais justement c'était qui c'est The Eye tu vois il a sur le torse un oeil tu as Phantom of the Fair qui est sur la droite donc qui s'appelle maintenant Gravestone vraiment beaucoup changé les personnages tu as Herman qui est complètement sur la droite le gars avec un un col jaune et puis un décolleté extraordinaire c'est Masque de Marvel exactement et tu as The Arrow qui est derrière Man of Foire et donc encore une fois vraiment lourdement modifié on ne les reconnait pas en fait et parfois avec des erreurs de goût mais incroyable tu peux aller regarder sur internet tu le trouveras le costume d'Amazing Man est modifié et le le symbole du A tu vois qui était sur la poitrine c'était pas un très joli costume mais enfin le symbole il était sur la poitrine c'est son cache-sexe et là tu dis quel est le gars qui a eu l'idée de coller le A de Amazing Man sur ses parties génitales mais aussi peut-être on peut dire les années 90 qui sait c'est ça c'est ça alors après c'est une bonne série le début est très bien c'était prévu pour être une mini série en 6 épisodes c'était vraiment plutôt bien fait le scénario ça a eu tellement de succès qu'ils ont décidé de prolonger la série vers la fin c'était un peu moins bien il y a eu un crossover et en fait c'est l'époque où Marvel a racheté Malibu et chez Malibu comme tu étais en direct market les auteurs avaient un pourcentage de copyright et du coup les scénaristes et les artistes qui dessinaient chez Malibu c'était des gens qui ne voulaient pas dessiner chez Marvel par conviction pour ne pas être arnaqué comme Jack Kirby et au moment où Marvel a racheté Malibu les auteurs de The Protectors c'est pas The Protectors c'est Protectors ont fait exploser leur univers donc tout le monde est mort comme ça Marvel ne pouvait plus réutiliser les personnages et puis après ça on arrive à 2016 avec FG Productions Ferragati mais c'est vous et Marty un dessinateur Centaur Chronicles donc trois volumes que j'ai ici vous avez envie de nous en parler un petit peu oui oui on peut alors c'est un peu pareil donc tu me posais la question de savoir est-ce que j'avais lu les comics en fait ce qu'il faut savoir c'est que certains comics Centaur en 1940 à 1946 ont été publiés en France à l'époque dans des vieux ouais dans des vieux journaux et quand moi j'ai fait mon livre sur l'histoire des comics en France j'ai une collection où j'ai à peu près tout ce qui a été publié en France de super-héros de 1939 à maintenant donc j'avais ces vieux journaux et dans mon livre je voulais un peu savoir d'où venaient ces personnages que je connaissais il y avait très peu à l'époque voire pas du tout d'articles qui avaient été publiés sur Centaur Comics aux Etats-Unis mais par contre j'ai réussi à trouver sur le Digital Comics Museum les comics originaux digitalisés et donc pour comprendre qui étaient ces personnages j'ai lu tous les comics et en fait en lisant tous les comics je me suis rendu compte qu'il y avait un fil directeur un fil rouge qui faisait que ces personnages avaient quelque chose en commun scénaristiquement et du coup je me suis dit c'est sympa parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés ensemble si ce n'est sur une couverture mais en fait on pourrait imaginer qu'ils sont dans le même monde et qu'ils ont une origine un peu commune leurs pouvoirs viennent un peu du même endroit et du coup à l'époque j'ai un copain Rindman qui republiait Strange le comics avait été publié par Lug et il cherchait des séries nouvelles et je lui dis tiens j'ai une idée regarde il me dit ah c'est super mais c'est trop compliqué scénaristiquement il faut connaître trop de choses il faut avoir lu tous les comics il fait plein de références à des trucs que je ne connais pas écris-moi un scénario et donc du coup j'ai écrit un scénario et puis en fait Rindman n'a pas réussi à continuer de publier Strange le scénario a été illustré par un garçon qui s'appelle Fred Griveaux qui a fait deux épisodes dans un petit fanzine et puis après il a lui aussi arrêté de dessiner et puis on a lancé FG Prod pour lancer Centaur Chronicle donc Centaur Chronicle c'est les mêmes personnages que Centaur la même continuité on est hyper fidèles on fait évoluer un petit peu les personnages la maîtrise évolue donc simplement c'est la suite c'est ça c'est la suite ça se passe en 1959 même s'il y a des flashbacks sur les années avant et en fait on publie un épisode moderne dessiné par Marty et un épisode d'époque restaurée pour montrer la connexion entre les deux épisodes donc tu vas avoir le prologue où on voit Amazing Man qui se transforme en nuage vert moderne et l'épisode d'après c'est le premier épisode d'Amazing Man où Nika lui injecte le sérum pour lui permettre de devenir The Green Mist parce qu'on s'était dit si on fait ça si on fait des flashbacks dessinés par Marty mais en fait moi je ne voulais pas faire ça parce que je voulais que les gens découvrent les oeuvres originales et dedans il y a du rédactionnel c'est à dire que dedans on explique qui sont les créateurs qui sont les personnages l'histoire de Centaure à chaque fois il y a des bouts donc on a une demi-douzaine de pages de rédactionnel entre l'introduction et puis les différents trucs et donc voilà donc tu as une histoire moderne qui évolue sur quatre volumes ça fait un premier story arc donc le quatrième va sortir en octobre il a été financé avec succès sur Ulule qui est une plateforme de financement participatif de crowdfunding européenne et donc les quatre premiers volumes racontent l'histoire des héros Centaure de la guerre d'indépendance donc on utilise un peu Zyarmine c'est pour ça quand tu m'as dit est-ce que tu utilises Zyarmine oui on utilise un peu Zyarmine de la guerre d'indépendance et même avant en fait jusqu'à 1959 et d'une certaine manière c'est notre métaphore à nous du Golden Age c'est à dire les personnages apparaissent comme dans les publications Centaure donc The Clock apparaît en 35 Scarlet Ace qu'on utilise apparaît pendant la première guerre mondiale ils ont une vie une vie publique jusqu'en 1949 c'est à dire la fin du Golden Age donc c'est pas 1942 là où Centaure cesse de publier c'est 1949 après ils disparaissent de la vie publique et ils reviennent en 1959 donc qui est entre la première apparition de The Flash et 1961 le premier Fantastic Four le début du Silver Age dans le début du Silver Age exactement voilà et donc on a 4 tomes La Renaissance les Origines l'Adversité et le Dénouement qui font une centaine mais le 4ème n'est pas encore sorti mais voilà il va sortir en octobre et donc on raconte toute une histoire qui met en scène tous ces personnages de manière vraiment extrêmement fidèle alors ce qui n'était pas le cas de Malibu je pense c'est parce qu'en fait ils n'avaient pas toutes les billes en fait pour bien comprendre Fidèle voilà dessinée par Marty donc chaque album fait une centaine de pages 50 pages inédites 50 pages restaurées et on va sortir l'année prochaine une version américaine Kickstarter donc on va traduire les épisodes modernes et tous les épisodes originaux sont restaurés en couleurs donc on a un coloriste qui restaure tous les épisodes et donc on va sortir quatre volumes en trade paper book aux Etats-Unis en anglais et puis en français voilà je devine que c'est disponible sur Amazon et tous ces réseaux de distribution alors non c'est disponible sur mon site internet qui s'appelle Centaur Chronicles et pour nos amis canadiens québécois je fais les mêmes frais de port que pour la France puisque la France la poste française a un dispositif qui s'appelle lettres et brochures où on peut envoyer pour un tarif préférentiel des livres en français à l'étranger ok mais on va mettre en bas de vidéo vos liens voilà et il y a un libraire en ligne qui s'appelle Attilan Comics qui les vend aussi en direct et qui lui fait des frais de port gratuits au delà d'une certaine somme pour le Québec et donc je sais qu'il a pas mal de clients québécois dont certains ont acheté Centaur Chronicles et c'est disponible chez lui ok une dernière chose que j'ai pas réussi à glisser je vais mettre la couverture ici je vais nous couper un petit peu je vais mettre votre couverture de l'histoire des super-héros un livre que vous avez écrit un peu avant tout ça vous voulez nous en parler un petit peu ouais alors en fait moi j'ai fait un fanzine enfin alors j'ai commencé à fréquenter des forums donc c'était certes internet mais avant Facebook en fait donc les forums ce qui était les déclinaisons modères des billboards comme on disait des billboards système on échangeait des messages avec des connaisseurs donc sur un forum qui s'appelait PIMF et donc voilà comme moi j'ai énormément de bandes dessinées des années 30 des années 40 en France en français j'ai même d'ailleurs sur certaines sections comiques de journaux canadiens québécois où il y a Superman dedans la patrie j'ai commencé à dire aux gens mais attendez vous savez que Superman a été publié en Belgique dans ce piro dans les années 1939 qu'il a été maquillé pour être publié en France à l'époque où il y avait l'occupation nazie et donc les gens au bout d'un moment m'ont dit fais quelque chose donc j'ai fait un fanzine qui s'appelait Continuum et que je diffusais gratuitement à une dizaine de copains et puis un jour je l'ai envoyé à Xavier Fournier de Comic Box et Xavier m'a recontacté en disant mais c'est super ce que tu fais tu voudrais pas nous faire une chronique sur le site Comic Box donc j'étais pas publié dans le journal j'étais publié sur le site internet une chronique qui s'appelait French Collection en hommage à un autre fanzine qui s'appelait Golden Color d'Eric Vignol et donc j'ai fait 350 chroniques c'était une chronique hebdomadaire qui partait de la première apparition de Superman de 1939 jusqu'à dans les années 70 à peu près et à chaque fois avec un thème une particularité un changement de nom des épisodes inédits des choses comme ça j'ai pas mal j'ai publié aussi pas mal de choses sur Héritage l'éditeur québécois j'ai une collection complète de toutes les publications super héros de l'héritage donc j'ai 1400 whites comme vous appelez ça et donc Comic Box s'est arrêté donc la chronique s'est arrêtée au 350 et puis il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu devrais publier et du coup à partir de ça j'ai pris les 80 et quelques premières chroniques qui vont de la première apparition de Superman en 1939 en Belgique jusqu'à la première apparition du flash du Silver Age chez Artima en 1961 et donc j'ai retracé l'histoire à la fois des maisons d'édition françaises des maisons d'édition américaines des personnages des magazines qui les ont publiés sur cette période d'un livre qui fait 200 pages et qui est illustré qui est paru chez un éditeur qui s'appelle Néo Félis qui est un éditeur marseillais voilà et donc c'est un premier volume il va y avoir un deuxième volume l'année prochaine qui fera les années 1962 à 1968 parce que il y a une partie de ma collection qui va être exposée en Suisse à ce qu'on appelle la maison d'ailleurs qui est le musée européen de la science-fiction parce que j'ai des pièces originales j'ai des magazines enfin des journaux plus exactement que même la bibliothèque nationale de France n'a pas et donc le curateur du musée m'a contacté après la lecture du livre en me disant j'aimerais bien faire une exposition il y a des oeuvres modernes et ton patrimoine de manière à faire une mise en abîme de ce que font devenus les super-héros donc il y aura des oeuvres de Mister Garcin enfin voilà des oeuvres modernes des oeuvres d'art en face de en face de mes magazines ok je ne sais pas s'il a été diffusé au Québec s'il y a des bibliothèques qui l'ont acheté l'histoire des super-héros ou pas votre livre je n'ai pas réussi à le trouver dans le réseau des bibliothèques donc je devine qu'il ne s'est pas rendu encore non c'est dommage mais bon là c'est en Suisse donc peut-être qu'après on pourra aussi diffuser sur la francophonie voilà donc le deuxième tome sort et donc voilà c'est un livre sur l'histoire des super-héros comme vous avez beaucoup de livres américains dessus l'histoire de DC l'histoire de Marvel oui mais en creusant l'histoire je me rends compte que beaucoup parlent des mêmes choses et puis que pour des trucs particuliers comme Centaur Comics il faut creuser un petit peu il faut aller voir les connaisseurs oui alors moi j'avais publié j'avais envoyé les liens une étude qui était la première étude mondiale en français dans un petit fanzine qui s'appelle Omega et puis quelques mois après il y a eu la première étude vraiment un peu largement diffusée dans Alter Ego le fanzine de Roy Thomas mon ami et j'étais super content parce que j'avais pris des hypothèses en me disant j'ai l'impression que c'est ça etc et le spécialiste américain qui a écrit dessus en fait là j'ai appris que mes hypothèses étaient les bonnes mais ça fait quand même super plaisir de se dire c'était logique donc je le disais bon c'est mon hypothèse mais en fait lui a eu accès à des documents que moi j'ai pas pu avoir et donc il y a très peu en effet d'études sur Centaur Comics qui est pourtant un éditeur vachement important dans l'histoire des comics américains mais voilà qui est un peu tombé en déserrance en désuétude parce que à partir de 42 il a arrêté on va essayer de ramener un petit peu de lumière dans tout ça en en parlant et puis en publiant et puis en attirant de la lumière là-dessus c'est clair Jean-Michel je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui c'était très agréable j'ai appris vraiment plein de trucs il faudrait que je réécoute et puis que je réfléchisse à tout ça donc je vous remercie je souhaite une bonne fin de journée ouais merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501